Mon invité d'aujourd'hui est un de mes élèves depuis 2019. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le recevoir dans ce podcast parce qu'il fait partie de ceux qui ont eu du mal à faire la transition salarié vers entrepreneur mais qui a quand même réussi bien sûr. Mais ce n'est évidemment pas la seule raison. Il a une double activité qui devrait très largement vous intéresser pour votre site internet. C'est donc entre autres ce dont on va parler dans ce podcast dans lequel je reçois le photographe de mariage et consultant en référencement Grégory Verdier. Et donc cette semaine j'ai le grand plaisir d'accueillir Grégory Verdier. Juste avant le générique vous avez bien entendu. Grégory propose dans son entreprise deux activités qui n'ont rien à voir. Mais vous verrez que cette particularité l'aide vraiment pas mal dans son travail de photographe. Grégory va nous parler de tout ce qu'il a amené dans le monde de la photo, de comment et pourquoi quitter son job alimentaire et pourquoi ce n'est pas une décision si égoïste que ça, voire même pas du tout égoïste. Grégory est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au développement personnel parce que c'est important pour lui de devenir un meilleur lui-même. Pendant cette partie il va nous parler à cœur ouvert de sa transition difficile d'employé vers entrepreneur à un moment où beaucoup d'entre nous auraient juste abandonné. On verra aussi pourquoi travailler avec un réseau d'entrepreneurs peut pas mal vous aider dans votre business et de comment avoir un SEO qui déboîte pour être en première page de Google. Et tout ça bien sûr avec Grégory et son merveilleux accent du sud. Avant de laisser la parole à Grégory, un petit appel à l'action. J'ai une formation gratuite sur comment trouver des clients. C'est une formation de 7 jours. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. C'est donc une formation de 7 jours par mail. Vous rentrez votre mail et pendant 7 jours vous recevez des informations en vidéo. Une nouvelle vidéo chaque jour et un exercice à la fin pour pouvoir trouver vos premiers clients et même vos clients par la suite. Et tout ça en photo de mariage bien sûr. Mais bon on est sur le guide du photographe de mariage. Et maintenant vous savez ce qui se passe. Il est temps de poser ma question phare que je pose à chaque podcast à Grégory. Et bien Grégory, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch s'il te plaît ? Je ne l'attendais pas celle-là. On sort que tu n'écoutes pas les podcasts. Non, du tout les podcasts quoi ? Le pitch elevator déjà il dépend de qui il y a dans l'ascenseur, qui tu mets dans l'ascenseur. C'est vrai que du coup toi tu as plusieurs activités, tu as deux domaines vraiment, photo et SEO. Donc on va faire deux pitchs elevators, tu l'auras cherché. Le premier je suis un particulier et je vais me marier. Et tu vas te marier. D'accord, bonjour monsieur le particulier qui va te marier. Je suis photographe de mariage, je photographie les gens de bonne humeur et le but c'est de raconter l'histoire d'un des plus beaux jours de votre vie. A tous les deux. Ok. Et maintenant je suis un professionnel et je veux travailler mon SEO ? D'accord, tu es un professionnel, tu veux travailler ton SEO. Et bien dans ces cas-là je suis l'homme qu'il te faut. C'est-à-dire que j'ai l'avantage d'avoir deux spécialités. Quand il fait chaud et beau, je sors, je fais des photos, comme me le conseille un ami. Et sinon dès qu'il fait froid, je reste derrière mon ordi, je m'amuse avec les chiffres et je suis donc consultant référencement. Donc si ton site internet est mal placé, je t'aide à le faire remonter et je t'explique les méthodes pour qu'après il reste bien placé, que tu sois visible. Tu étais en train de le lire ou tu l'as vraiment appris par cœur ? Non, ça fait quelques temps qu'il fonctionne celui-là. Celui-là il est testé et éprouvé et c'est celui qui m'a permis entre autres d'avoir actuellement mon meilleur contrat actuellement. Bien ! Et comme quoi, on me dit que l'élévateur pitch, c'est qui ? Je crois que c'est Annie ou Marine qui me disaient dans un podcast que de toute façon on ne l'utilisait jamais son élévateur pitch. Et bien la preuve que si. Voilà, je l'utilise beaucoup en réseau d'entrepreneurs, pour le deuxième et le premier je l'utilise à la sortie des écoles. Quand je parle aux mamans. C'est bizarre là. Là franchement, on vient de perdre la moitié des personnes qui écoutaient, je crois. Ouais, mais je fais bien le grand écart. Ok, Jean-Claude. Donc, on va rebondir là-dessus. Donc, vous aurez compris, comme je vous l'ai dit dans l'intro, Grégory est photographe et également consultant en SEO. Et on va aborder ces deux facettes de ton activité, de ta personnalité, du coup, dans ce podcast. Et on va commencer par le premier qui est la photo. Comme je sais que beaucoup vont écouter ça pour ce podcast, pour le SEO, je me dis on va le mettre à la fin. Mais je ne vous dis pas quel timing. Donc, écoutez bien, parce que si ça se trouve, on va en parler beaucoup plus tôt que prévu. Et l'astuce qui est prévue à la 47e minute est vraiment absolument géniale et indispensable. Alors, la 47e minute, non. Je suis désolé de te couper, mais à la 1h24 et 30 secondes, oui. Ah, tu préfères celle-là, toi ? Oui, parce que ça permet de rester au moins plus d'une demi-heure de plus. D'accord. Vous allez devoir écouter les deux, alors. Donc, Grégory, moi, je te connais depuis... Depuis quand ? Depuis 2015, tu me connais. Je croyais que tu allais dire 2019, mais oui, en effet. On ne parle pas du workshop, on parle des premières fois où on s'est rencontrés. Voilà. Du temps où on avait un salon de la photo. Ouais, exactement. Parce que normalement, ton podcast va sortir peut-être au moment... Enfin, un peu plus tard que s'il y avait eu le salon de la photo. Donc, on s'est rencontrés sans la photo. Ça a mis quelques années et tu es arrivé sur mon workshop mariage qui était en 2019, c'est ça ? Voilà, c'est ça. 2019 ou 2018 ? 2019. En 2019. Ouais. Nous ne nous vieillissons pas de trop. Non, non. Ça fait que deux ans et demi, quoi. Et ouais. Ça passe le temps. Ça passe à une vitesse. On est confinés, qu'on reste chez soi. Ça passe vite ou pas vite, en fait. Non, ce n'était pas 2019, c'était 2018. On ne va pas y rester pendant des heures, mais c'était peut-être 2019, c'était moi qui commençais. Donc, à ce moment-là, tu étais à quelle période de ta vie ? Enfin, comment c'était dans ta vie ? Professionnelle, bien sûr. À cette période-là, j'étais entre deux jobs, puisque j'avais mon job alimentaire qui consistait à gérer un parc informatique dans une mairie. Donc, parc informatique, et puis dans une mairie, il faut être multitâche. Donc, c'est informatique, photocopieur, téléphonie fixe, mobile. Et finalement, ça a dérivé petit à petit à tout ce qui se met en IP, tout ce qui se peut se mettre en réseau. En fait, tout ce qui est à peu près avec de l'électronique dedans, en fait. Voilà. Finalement, oui. Il n'y a que les interrupteurs et les ampoules que je ne changeais pas. Le côté fonctionnaire, en fait, pour moi, j'en avais fait le tour, puisque j'ai en fait, j'ai toujours quand même voulu, depuis le début, toujours voulu être entrepreneur, malgré que j'ai été salarié, donc que j'ai fait après mes études, trois ans de hotline. Et ensuite, donc, cette gestion de service. D'ailleurs, ce qui me plaisait quand j'ai pris ce poste-là, c'était que le service se créait. Donc, dans ma tête, c'était avoir une logique d'entrepreneur sans prendre de risques, puisque j'avais quand même toute cette couverture du fait d'être fonctionnaire. Donc, si je me plantais, il n'y avait aucune conséquence mauvaise pour moi. Du coup, tu avais quand même cette volonté d'être à ton compte. C'est marrant, parce que tu voulais être à ton compte en étant fonctionnaire. Les deux sont tellement antinomiques que c'est marrant. Mais du coup, tu pensais que comme c'était une création de poste, tu pouvais te retrouver dans l'impôt d'un entrepreneur, puisque tu créais toutes les choses qui allaient aller avec ce poste. C'est ça. En fait, je me suis dit que c'était un moyen de devenir entrepreneur sans prendre de risques. Je me disais que de toute façon, je ne me voyais pas forcément fonctionnaire toute ma vie et que donc, j'allais engranger de l'expérience en ayant derrière moi du coup un service financier et tout un cadre légal, parce que dans l'administration, on aime les cadres légaux et les papiers. Et que donc, ça allait forcément me servir d'expérience. Et puis, c'était un moment où de toute façon, je venais de me marier. Ma femme venait de finir ses études, donc de venir enseignante et on allait faire notre premier achat immobilier. Donc, même si on dit qu'il n'y a jamais de moment idéal pour se lancer, j'ai trouvé que ce moment-là n'était pas idéal pour dire tiens, je fais ça. Et puis à l'époque, ça aurait été pour faire quoi ? De toute façon, je n'avais aucun axe de lancement. Ah, la photo ? Je faisais la photo juste vraiment de loin, mais je n'étais pas du tout dans l'optique de me lancer. Si je me lançais à ce moment-là, c'était plutôt dans du dev pur et dur. Ok. Mais sans savoir après comment le vendre. Donc là, on était en quelle année ? Là, on parle de 2009. 2009, ok. Comme ça, ça permet de se situer il y a 12 ans. Il y a 10-12 ans, quoi. Moi, je t'ai connu en 2015. C'est ça. C'est à ce moment-là que tu t'es dit tiens, peut-être que, ou tu étais encore dans cette démarche de « je continue dans mon job et je sais mes envies d'être indépendant, c'est pour plus tard. » En fait, à ce moment-là, dans ce cadre de la mairie, j'ai appris, du coup, j'ai pu vraiment apprendre à faire des photos. Déjà, je fais partie des rares personnes qui avaient lu les notices des appareils photos avec le réflexe. Bien, tu fais partie des 15 personnes dans le monde qui font ça. Qu'ils lisent les notices. Et surtout qu'à l'époque, j'avais, moi, mon petit D40 Nikon. Et en mairie, ne me sentant pas, moi, assez compétent et n'ayant aucune notion des budgets qu'avait une mairie pour acheter un appareil photo, j'ai laissé faire à l'élu qui met la photo, qui lui, par contre, à l'époque, a choisi un 5D2. Ok. Donc, fais le grand écart entre un petit APS-C de touriste et un 5D2. Puis, entre Nikon et Canon, en plus. Et en plus, entre Nikon et Canon. Bon, au moins, j'ai vraiment mon propre avis et je sais maintenant pourquoi je suis chez Nikon. Voilà. Ça y est, la guerre commence. Non, ce n'est pas une guerre, c'est juste une confort. Dans les menus, je me retrouve mieux dans le Nikon que dans le Canon. Mais les deux sont excellents de toute façon. Donc, toi, tu préfères la position verticale et la position horizontale. Voilà. Puisque, pour rappel, chez Nikon, les menus sont en vertical, sont disposés en vertical et chez Canon, plutôt en horizontal. Oui. Donc, tu as fait de la photo là-bas. Donc, voilà, j'ai pu le développer et puis je me suis dit, et pourquoi pas ? Et puis, c'est à peu près à cette période-là où le statut d'entrepreneur a été créé, il me semble. Ah non, c'était en 2007. Non, non, oui, c'était avant. Oui, c'était avant, mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça parce que je ne savais pas vraiment quoi en faire. Oui, c'est à ce moment-là que tu as con... Donc, tu te dis, ah merde, ça existe. Voilà. Et donc, photo, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Puisque la photo, je peux le faire. Et puis, pourquoi pas du mariage ? Puisque le mariage, c'est le week-end. Donc, c'est compatible avec le fait d'être salarié. Et puis, les mariages, logiquement, ça devrait être assez facile. Prendre des gens qui sourient en photo. Donc, c'est avec cette très, très mauvaise logique-là que je me suis dit, allez, photographe de mariage, en avant. Et on va commencer comme ça. Donc, prendre un numéro de sirète pour faire ça. Et c'est comme ça que j'ai démarré doucement. Tu l'as pris en quelle année, ton numéro de sirète ? Je l'ai pris en 2015. Ok. Donc, c'est quand on sait, c'est vers l'époque où on s'est rencontrés au sein de la photo. C'est ça. C'est mon premier mariage qui a tout déclenché, en fait. Le premier mariage que tu as fait pour un ami ou pour quelqu'un que tu avais rencontré ? Le premier que j'ai fait, vraiment rémunéré. Ok. Et ça, c'était bien passé ? Comment ça s'était passé, ton premier mariage ? Ben, nickel. Ça s'est passé, finalement, ça n'a pas trop changé. Et ma démarche n'a pas trop changé depuis le premier mariage dans l'esprit. C'est-à-dire vraiment prendre ce qui se passe, essayer de trouver des moments un petit peu insolites aussi à prendre, essayer d'avoir quelque chose à raconter. Donc, je dirais quand même fait, pas maladroitement, puisque j'ai fait avec la meilleure des volontés à l'époque aussi, de toute façon, mais fait quand même cette logique. C'est quand même ce que j'ai toujours gardé. Et donc, c'est surtout juste avant le mariage, la préparation, que je me suis dit « Merde ! » Peut-être que j'essaye de voir un peu des personnes qui parlent de mariage, puisque en fait, ma philosophie, c'était surtout « Passe pas trop de temps à regarder ce que font les autres, sinon tu vas faire comme tous les autres. » Et avant le mariage, c'est ça. Sauf qu'un mois avant que ce mariage-là commence, je me suis dit que ce serait bien quand même de m'inspirer de ceux qui savent. Au moins pour pas arriver en disant « Merde ! » Du coup, comment ça se passe, en fait ? C'est ça. Comment ça se passe ? Je m'étais marié, alors je savais comment ça se passait un mariage. Mon appareil photo, je connaissais la notice de mon appareil photo, donc c'est bon. J'arrivais à faire un peu ce que je voulais, en tout cas rendre des photos qui étaient nettes et livrables. Donc ça, ça allait. Mais après, l'intention, pourquoi je prendrais cette photo et pas une autre ? Donc, j'ai commencé à chercher sur YouTube et c'est là qu'au début, je regardais trois chaînes, puisque c'était du coup toi, Arnaud Thiry et… Comment il s'appelle le troisième ? C'était celui de « Deviens Photographe ». Ok. Voilà, et puis petit à petit, ça a plus été… Après, ça a plus été toi et Arnaud, qui étaient au Salon de la Photo aussi en 2015, et puis de plus en plus, voilà, plus que toi au fur et à mesure que chacun avait continué dans vos optiques. Et donc, tu t'es retrouvé en 2019 sur mon workshop. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2019 pour que tu aies besoin d'arriver sur le workshop ? Déjà, j'ai voulu me professionnaliser quand même de plus en plus et apprendre de plus en plus, plutôt que me demander à chaque fois « Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ça va bien ? » C'était un moyen d'avoir un retour. Pourquoi j'ai fait ton workshop à ce moment-là ? Parce que j'ai pu, tout simplement. Parce que j'ai eu l'opportunité de le faire. Parce que c'est vrai que… En fait, ce que je voulais te poser comme question, c'est entre 2000… Tu as commencé en 2015. Tu as quitté ton job alimentaire quand ? Je l'ai quitté pendant le confinement. Pendant le premier confinement, en 2019. Donc en 2020 ? 20, oui. Oui, 2020, le confinement. Je réfléchis par rapport à quand je l'ai renouvelé, par rapport à la demande. Oui, c'est ça, 2020. Mars 2020. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis 5 ans pour te dire « Ok, là, je me suis lancé et là, je prends vraiment mes ailes, je déploie mes ailes et je quitte ce job alimentaire ? » Le besoin de temps, d'opportunité. Après 2015, certaines choses ont changé dans mon job alimentaire qui ont fait que finalement, j'avais fait à peu près le tour, moi, de mon côté. Et ça prenait une orientation qui, franchement, ne m'intéressait pas. Ce qui me plaisait au début, à la naissance du service, c'était d'être un peu une boîte à outils de com. Donc, reporter photo, ça me permettait de prendre l'air et de faire des reportages. Je faisais ça en binôme avec une chargée de com et c'était vraiment super chouette. Le travail sur le site Internet, ça a été de concevoir le site Internet. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris le SEO pour essayer d'avoir des indicateurs qui me permettaient de savoir si ce qu'on faisait fonctionnait ou pas. Et petit à petit, tout ça, je l'ai fait de moins en moins pour finalement du dépannage plus basique et de plus en plus de gestion administrative. Gestion administrative dans des mineries, c'est « Bon, ben, fait-elle marché ? » « Ok, pourquoi ? » « Ben, fait-elle marché ? » « Bon, d'accord, allez, on va faire un marché public. » « Analyse-moi ce marché. » « Ouais, d'accord, bon, ben, ok, on va analyser le marché. » Et ça, quand tu as des offres, tu as souvent, en fait, tu as souvent des bouquins de 200 pages à analyser point par point et être ultra précis. Parce que là, il faut que tu montres que tu arrives à être juste. Donc, du coup, si une personne trouve qu'elle est injuste, elle va apporter un argument. Et c'est très facilement attaquable. C'était plus ce qui m'intéressait. Là, j'ai dit « Bon, ben, les orientations changeant et moi ayant fait le tour, c'est peut-être le moment vraiment de me lancer, de démarrer. » Je suis désolé, ma question était plutôt orientée du « Pourquoi tu as mis autant de temps ? » C'est vrai que c'est bien de comprendre. Ce qui est chouette, là, dans ce que tu as dit, c'est que ça montre qu'un job qui, au final, au début, est plutôt cool, on l'aime bien. Il y a des points qui sont chouettes dedans, mais un peu aussi se dévier vers des choses qu'on aime moins. Ce n'est pas parce qu'au début, on aime bien ça, qu'on va aimer ça toute notre vie et qu'on va aimer ça, enfin, et que ça va rester aussi la même chose toute notre vie. Alors, d'un côté, tant mieux que ça ne reste pas la même chose toute notre vie parce que ce serait un petit peu chiant. Ça pourrait être un peu chiant, sauf quand c'est un taf qu'on aime bien. Là, forcément, c'est autre chose. Et donc, c'est intéressant de voir aussi ce qui a fait que tu t'es dit « Bon, ok, maintenant, il faut que j'arrête. » J'avais le sentiment qu'en 2015, et c'est là où je me trompe peut-être, c'est qu'en 2015, tu avais déjà un petit peu dans l'optique de te dire « Bon, de toute façon, mon job, je vais l'arrêter. » Est-ce qu'en 2015, ton job, tu l'aimais encore ? Est-ce que tu te disais, par exemple, que l'activité de photographe de mariage, c'était juste une activité complémentaire et que tu allais juste faire ça quelques fois dans l'année pour arrondir les fins de mois ? Non, c'est tout à fait ça. En 2015, déjà, je commençais déjà à avoir cette optique, je sentais le vent tourner et je sentais que j'allais vouloir de toute façon pouvoir me lancer. C'est pour ça que j'étais allé au salon de la photo en 2015 pour me prouver à moi-même. J'avais besoin de changer d'état d'esprit, c'est-à-dire que j'étais en fait le fonctionnaire introverti face à des élus. Pour arriver à vendre de toute façon un mariage et à vivre, j'avais besoin d'exploser et de toute façon de me lancer des défis. Donc, entre autres, voilà, en 2015, je suis allé au salon de la photo seul avec, pour objectif, je veux rencontrer ou ne serait-ce que discuter, prendre mon courage à deux-mêmes pour aller discuter avec deux minutes, pendant deux minutes avec le type de F1-4. C'est marrant, je ferais une petite parenthèse là-dessus, c'est assez drôle parce que moi, je suis quelqu'un de tout à fait normal, du fait que je suis un petit peu connu, mais c'est tout. Et c'est drôle de se dire qu'il y a des gens pour qui il faut du courage pour venir me parler, mais en même temps, je le comprends tout à fait parce que moi-même, envers certaines personnes qui sont des personnes tout à fait normales, il me faut du courage aussi pour y aller parce que, en fait, c'est des personnes qui nous touchent et qui sont importantes pour nous parce qu'il y a un enjeu et en fait, ça rejoint un petit peu tout le trac qu'on peut avoir, par exemple, quand on veut signer, quand on veut vendre des mariages ou autre, c'est dès qu'il y a un enjeu, on stresse, alors que s'il n'y avait pas d'enjeu, on ne stresserait pas. Mais je savais que pour moi, c'était une grosse marche, du coup, de me barrer seul et pour aller à ta rencontre. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là le soir même, alors à l'époque, histoire de faire un peu le vieux con, il y avait encore les groupes. Les groupes Facebook. Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai reconnu plein de têtes. Le premier que j'ai croisé, c'est Olivier Pierry qui s'appelle le type, toujours un peu sec dans ses commentaires, mais en fait, plutôt sympa. C'est ça, plus sympa en vrai que sur Internet. Voilà, c'est ça. Donc c'est le premier que j'ai croisé. Bon, je ne suis pas allé le voir en lui disant « Coucou, j'ai vu ton avatar de trois fois sur Facebook » parce que ça n'allait pas aller plus loin. Mais c'est vrai que du coup, j'avais un peu commencé à repérer. Et en plus, quand je dis, je me suis dit « Putain, mais ça va être compliqué parce qu'il y avait toute ta cour autour de toi. » Il y avait plein de personnes qui gravitaient autour. C'est comme les mariés le jour du mariage. Il y a plein de monde qui gravitent autour. Mais bon, passons à cette partie. Donc en 2015, tu étais dans cet état d'esprit. Tu as fait cette grosse avancée où tu as pris ton courage à deux mains et tu as dit « Ok, je vais faire un premier pas ». Cinq ans après, tu te lançais, tu arrêtais ton job et tu te lançais à plein temps. Pourquoi tu as mis cinq ans ? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis cinq ans pour arriver à faire cette démarche ? Parce que je ne suis jamais pressé. C'est-à-dire, non, mais c'est ça et ce n'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai mis cinq ans pour faire cette démarche. Parce que de toute façon, même si j'avais pour optique d'arrêter, je n'étais pas suffisamment, on va dire, mal dans mon job alimentaire pour arrêter. Donc je l'ai fait durer de toute façon parce qu'il y a quand même cette sécurité et parce qu'entre 2015 et maintenant, j'avais déjà un premier enfant en bas âge. Et là, depuis, j'ai eu deux autres enfants. J'ai vendu une maison et racheté une autre. Donc c'est assez chronophage aussi pour passer ça plus tard en disant que j'ai quand même de toute façon quelque chose qui rentre, un sérieux qui rentre. Donc mon envie personnelle et qui peut peut-être par moment être égoïste, tout simplement, elle passera après. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai... Tu sentais ça ? C'est marrant ce que tu viens de dire parce que je l'entends chez pas mal de monde. Ce plaisir égoïste, enfin cette envie égoïste, pardon. Et cette envie égoïste de te lancer à ton compte et donc de faire un métier que tu aimes, on aura plus que ce que tu fais actuellement. C'est marrant de penser que c'est une envie égoïste comme si, tu vois, on devait absolument se dire, bon bah je dois rentrer de l'argent. Donc, de toute façon, j'ai un taf et moi, du coup on s'en fout si je l'aime ou si je l'aime pas. De toute façon, c'est pas grave. D'un, c'est pas grave, mais ça c'est une chose. Mais de deux, si je m'autorise à aller vers, à prendre le risque d'aller vers ce que j'ai envie de faire, c'est une envie égoïste. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça ? En fait, le côté égoïste, c'est pas vraiment de se lancer de faire ce qu'on aime, c'est que quand tu vas démarrer, il y a tout à faire. Et en 2000, du coup, quand je me suis lancé, il y a un an, même si j'avais un sirète depuis 2015, j'avais pas fait grand-chose. Et entre 2019 et 2020, j'ai même quasiment rien fait, au point que j'ai même rien fait. Donc, je me suis lancé en faisant zéro. Et en faisant vraiment, c'est comme si j'avais mon numéro de sirète depuis quelques mois finalement, au point où j'en suis professionnellement. Et donc, c'est ça le côté égoïste, c'est que j'ai fait prendre ce risque à toute ma famille pour que je puisse me lancer. J'aurais fait prendre le risque de les mettre en galère, de nous mettre ce qu'on construit en difficulté. Je comprends sur le côté égoïste, côté financier, comme tu dis, mettre en danger les autres personnes autour de toi. Mais il y a l'autre côté, il y a le côté là, dans la tête. Est-ce que de rester dans un job qui, au final, que t'aimes pas, ou que t'aimes plus plutôt, et forcément, quand tu l'aimes plus, ça se passe de pire en pire, puisque quand t'aimes plus quelque chose, si tu as à le supporter tous les jours, c'est compliqué de plus en plus. Est-ce que c'est pas non plus mettre en danger tes proches psychologiquement, en fait, tu vois, toi, d'être dans un état d'esprit où tu fais quelque chose que tu ne supportes plus ? C'est intéressant parce que c'est une réflexion vraiment que beaucoup de gens ont, et il y a toujours ce côté financier, mais on pense jamais à ce côté dans la tête qui, au final, peut être pire, au final. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ça devenait quand même de plus en plus compliqué psychologiquement, donc après, ça se ressent de partout. Là, maintenant, depuis que je suis à mon compte, du coup, par exemple, je pose et récupère mes filles tous les jours à l'école. Elles peuvent faire des choses qu'elles feraient pas si j'étais pas à mon compte, et du coup, maintenant, tout le monde a une vie plus riche, de part aussi, maintenant, mon épanouissement. Mais il a quand même fallu passer ces quelques mois-là, ou même cette année, où je rentrais zéro euro. Donc oui, il y a forcément un risque financier. C'est obligé. Mais je pense que là, ce que tu viens de dire, va en réfléchir plus d'un, parce qu'entre le moment... Enfin, tu vois, moi, j'ai pas été à mon compte... J'ai pas été à mon compte pendant longtemps. J'ai pas été en tant qu'employé pendant longtemps. On va considérer un an après mes études. Mais psychologiquement, j'étais pas bien. Enfin, psychologiquement, j'étais... Enfin, au bout de six mois, j'en pouvais plus. Et j'étais... Enfin, c'était un calvaire tous les jours. Et tous les matins, enfin, tous les soirs, je me couchais en me disant, merde, demain, il faut que j'y aille. Et même si les moments de galère financière ont été... J'en ai connu. J'en ai connu beaucoup depuis que je suis à mon compte, qui m'ont empêché de dormir et tout. Enfin, je me suis toujours dit, tiens, il y a une possibilité que j'arrange les choses beaucoup plus facilement qu'en gros, ben mince, j'ai encore six mois de CDD, il faut que je les fasse, quoi. Alors que c'est encore pire quand t'es en CDI, parce que tu sais pas quand tu vas arrêter, quoi. Comment réagit ta famille quand t'as dit... Enfin, est-ce que déjà, c'est une décision que t'as prise de concert avec ta famille, avec ta femme et tes enfants, de quitter ce job et de te lancer à plein temps ? Ou est-ce que ça a été un coup de tête ? Et comment ça s'est passé ? De ce que tu peux en dire, bien sûr. Comment ça s'est passé ? En fait, tout simplement, je dis... Je continue plus en tant que salarié. Là, j'ai cette opportunité de créer mon... Enfin, de vraiment me créer, de vraiment me lancer. Donc, maintenant, je la prends. Et pour le coup, ça a même pas été une discussion. OK. Là, on était à un moment où... Voilà, mon travail me plaisait tellement plus que ça... On en revient à ce que tu disais de psychologique par rapport à la sécurité. C'était le moment où il fallait que je le fasse. Ouais, c'était arrivé au point de rupture, quoi. Voilà. J'étais... On en revient. J'étais assez mal pour faire autre chose. Je changeais d'air complètement. Ouais, c'est chiant de te voir arriver... Enfin, on est beaucoup comme ça. De te voir arriver à ce point de non-retour pour prendre la décision, tu vois. Alors que potentiellement, si on avait pris la décision plus tôt, à un moment où... Tu sais, juste un entre-deux, tu vois. Juste au moment où, genre, tu te plais bien dans ton job, t'as la photo qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et puis arriver, tu vois, se dire que dès que la photo prend le dessus, dire bon, allez, c'est bon. Maintenant, je sais que de toute façon, le reste... En fait, c'était mon plan de base. Ce que tu viens de décrire, c'était vraiment mon plan de base. Dès que la photo passera par-dessus, dans ces cas-là, je quitterai mon job alimentaire. Alors, par-dessus financièrement ou par-dessus émotionnellement ? Non, financièrement. Oui, mais là, on en revient à quelque chose de matériel, tu vois. Oui, on en revient à quelque chose de matériel. Je me régalais plus et c'était de toute façon une soupape de même faire le week-end en plus. C'était une soupape de travailler à mon compte quand je pouvais le faire. Mais après, voilà, entre le garder comme une soupape ou se lancer complètement, il y avait quand même cet aspect financier et le but, c'était de passer par-dessus financièrement avant de lâcher du coup mon boulot. C'est ce que finalement, je n'ai pas attendu. Est-ce que j'aurais dû le faire plus tôt ou pas ? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, de toute façon. Après, en l'ayant fait en plein Covid, je me dis que ça doit être vachement facile de le faire quand tout va bien. Oui, oui et non. Je pense que je connais beaucoup de gens qui se sont lancés en plein confinement et qui arrivent tout à fait bien aujourd'hui. Je ne sais pas, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients, mais ça, on pourra en discuter une autre fois. Qu'est-ce que tu as mis en place au moment où tu t'es dit, bon, ok, je me lance, c'est bon, j'ai pris la décision. Tu es arrivé un soir, tu as dit, ok, bon, je retourne. Enfin, mon taf, je le termine dans tant de temps. Maintenant, je me consacre à la photo et au SEO, du coup. Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là ? Parce que tu n'avais rien, tu ne signais rien. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Je n'avais rien. En fait, j'avais beaucoup d'idées, parce que les idées, au moins, elles sont dans la tête. Et ça a toujours été, justement, enfin, on parle beaucoup de l'aspect financier, mais parce que ça a vraiment une importance majeure dans le sens où je me débrouille vraiment toujours pour en faire le max avec le minimum. Et je trouve que je suis assez fort à ce jeu-là. Donc, ce que j'ai mis en place, j'ai appliqué ce que je voulais faire depuis un certain temps. Donc, essayer d'avoir vraiment une discipline de travail et une discipline de vie pour lesquelles je n'avais plus d'excuses du moment où je n'avais plus personne dans la maison. J'ai mon bureau, je l'ai aménagé de manière à être le plus efficace possible. Et du coup, j'ai pu prendre le temps que je ne prenais pas avant pour essayer de trouver des prospects, pour essayer d'échanger. Donc, beaucoup au début avec le groupe qu'on a fait, avec le groupe du workshop, justement, et pas mal sur le Discord aussi. Moins ces derniers temps, parce que du coup, là, maintenant, j'ai la chance de frimer et dire que je suis débordé. Et de l'être vraiment, pas être débordé parce que j'agite les bras. Je fais beaucoup de choses. Vous avez vu, je fais beaucoup de choses. Voilà, non, mais c'est ça. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Bon, et maintenant, je suis dans le travers inverse, du coup. Donc, je me suis pris vraiment beaucoup trop de tâches à faire. Il faut que j'apprenne à gérer le surplus. Mais voilà, ce que j'ai mis en place, c'est essayer de me gérer avec des Todo. Des TodoList. Oui, des TodoList. J'utilise un logiciel tout pourri et qui ne se synchronise pas en ligne, mais que j'adore parce que c'est une vraie boîte à outils qui s'appelle d'ailleurs TodoList. OK. Voilà, il permet, ce que j'aime surtout avec celui-là, c'est qu'entre autres, à part la planification, qui peut se voir sous plusieurs vues différentes, tu peux aussi estimer le temps que tu vas passer sur une tâche, mais tu peux en même temps te chronométrer, voir un peu le décalage que tu mets. Est-ce que je vais mettre deux heures après se réter un mariage ? Allez, je marque deux heures et en fait, tu passes 15 heures. Et merde. Donc voilà, tu t'ajustes et tu t'affines petit à petit. J'essaie d'avoir cette rigueur-là en permanence. Donc ça s'appelle TodoList, c'est ça ? Voilà, ouais. On mettra le lien dans la description. Je te filerai le lien parce qu'avec TodoList, on ne le trouve pas forcément facilement. Et qu'est-ce qui a fait ? Donc tu t'es organisé. Je sais que toi, tu es beaucoup dans le dev perso. Ouais. Tu as lu beaucoup de livres sur le dev perso, voire peut-être, comme je te l'ai dit souvent un peu trop. C'était un moyen de dire que je fais quelque chose, mais je ne fais rien aussi. D'accord. Tu le ressens comme ça maintenant ? Dans les retros ? Alors, je ne pense pas en avoir trop lu parce que tout me sert, ne serait-ce qu'une phrase, dans un livre ou d'un contenu YouTube. Mais c'était un moyen de dire j'essaye d'avancer en prenant des idées. Mais ça a aussi été un moyen de reculer un peu et dire voilà, je ne suis pas si mal dans mon boulot. Je le prends un peu... Voilà, je ne suis pas assez mal dans mon boulot pour le quitter. et je continue d'avancer un peu. Et pourquoi surtout le dev perso plus que, on va dire, de la technique pure et dure en photo ? Parce que la technique, finalement, je m'en tape. Et puis, quand tu as lu la notice, c'est surtout de la pratique plus que lire, finalement, ce que fait un tel ou un tel, je trouve. Sur la technique, oui. Oui, 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 sur la technique. Parce qu'après, c'est surtout l'intention qui m'intéresse dans la photo plus que la technique en elle-même. Je me dis surtout que je serai meilleur avec mes prospects, puis mes clients, si moi, j'arrive à être une meilleure version de moi-même. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Mais justement, si j'arrive, moi, à être plus extraverti qu'introverti, par exemple, à aller vers les gens, ça va forcément mieux se passer. Et je l'ai vu ces dernières années, ça s'est complètement transformé. Si on parle là de 2015, donc, du coup, ce fameux défi qui était aller te parler, je suis même allé à la soirée F1-4, moi, dès qu'il y a plus de trois personnes, je reste chez moi, normalement. Je te comprends, je suis pareil. Voilà, je sais. Voilà, je suis allé boire des bières dans un bar avec des types que je ne connaissais pas. Je suis même en contact encore avec un ou deux qui étaient à cette soirée-là. Et une autre super leçon de vie quand tu vas voir d'autres personnes, mais ça, c'est une de mes filles qui me l'a donnée, qui dit bonjour à tout le monde d'une école à l'autre qu'on fait à pied, il y a 30 mètres. Donc, elle dit bonjour à tout le monde, aux enfants et aux parents. Donc, par rebond, ta fille dit bonjour à tout le monde, tu dis bonjour aussi, forcément. Là, maintenant qu'elle, elle est en primaire, ça s'est complètement inversé. Je vais encore à l'école maternelle d'à côté pour la dernière qui est quand même un peu plus introvertie que celle que je te décris. Mais maintenant, c'est moi qui dis bonjour à plus de monde. Et ça, c'est tellement retourné que presque les parents qui ne me connaissent pas et qui ne me disent pas bonjour se sentent obligés de me dire bonjour en se disant, merde, si eux, ils disent bonjour, il y a un truc. C'est qu'il est connu, là, lui. C'est la personne à connaître. Voilà. Ça s'est complètement inversé. Et pour moi, c'est parti de 2015, de tout ce que j'ai pu lire après. et du coup, ma fille m'a donné le dernier coup de pied comme ça, en voyant l'effet que ça faisait. Et à part ta fille, est-ce qu'il y a eu des... Quelles ont été les lectures, les phrases, les choses qui t'ont... Ou les défis, comme ce qui s'est passé en 2015 avec moi. Quelles sont les choses qui t'ont donné ce... Ce... Enfin, cette... Cette impulsion. Cette impulsion, parce que c'est... Étant timide. Je sais, ça fait toujours bizarre quand je le dis. Mais quoi, t'es timide et tout ça. Mais t'as vu, tu fais des podcasts, tout ça. Non, non, dans la vraie vie, je suis timide. Quand je ne suis pas le photographe, quand je ne suis pas... Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur un... Enfin, voilà, je suis timide. J'ai du mal à aller vers les gens et dès comme toi, dès qu'il n'y a plus de trois personnes, j'ai du mal à rester dans mon... Enfin, je reste dans mon coin, j'ai du mal à y aller. Enfin, ce n'est pas évident de se forcer, de se bouger, tout ça. Quelles ont été les choses qui t'ont permis cette impulsion ? Ces impulsions ? Ça a été petit à petit. Ça a été des contacts. Ça a été... Entre autres, je me dis, on a le droit d'essayer. C'est-à-dire que... Ma femme, par exemple, qui va souvent... Qui a tendance qu'elle, plutôt, elle, comme elle dit, elle parle aux fleurs, donc tout l'opposé de moi, va tendance à... Va plutôt dire, ben, vas-y. Voilà, vas-y, avance, essaye, tente, tu verras bien. De toute façon, il ne va rien se passer de plus. Au pire, ça marche. Au pire, voilà. Au pire, ça marche. Qu'est-ce qui va t'arriver de pire ? Et puis, c'est des choses qui finalement... Que tu retrouves tout le temps auprès de personnes qui donnent une impression de réussite. Il y avait un commercial que j'appréciais beaucoup qui disait tout le temps, on a le droit d'essayer. Je dis, mais tu crois que... Ben, on a le droit d'essayer. Il dit, moi, mes techniciens, ben, ils aimeraient avoir une augmentation, mais ils n'osent pas demander. Moi, je leur dis, ben, vas-y, t'as le droit d'essayer. Au pire, il te dit non, t'as le même salaire. Au mieux, ben, tu repars avec une augmentation. Il y a ça. Et puis après, dans les lectures et YouTube, puisqu'au début, c'était beaucoup YouTube, voilà, ma dernière se levait à 5h30. Donc, quand tout le monde dormait, moi, j'enchaînais les vidéos de YouTube. C'est pour ça aussi que je connais beaucoup de choses, pas forcément avec les lectures. Donc, il y a eu au taux début du David Laroche, qui a tendance à être assez brusque et vraiment secouer les gens, en disant, ben, fais-toi des petits défis et avance. C'est ce qui m'a donné l'idée de ces défis-là. Franck Nicolas, mais il est un peu plus américanisé dans sa façon d'être, donc j'accroche moins dans sa façon de faire. Une fois que j'ai eu l'élan, après, ça a été, entre autres, des lectures, comme par exemple, moi, c'est Comment se faire des amis. De Dale Carnegie. Voilà. Qui a été très bien pour moi. J'ai essayé d'appliquer certains de ses conseils. Et puis, pour attirer... Est-ce que tu veux juste donner un ou deux conseils qu'il a pu donner ? Le problème, c'est que ça vient tout seul, donc en fonction des moments, donc pas forcément. Et puis après, pour apprécier, pour arriver à être, à bien m'entourer, il y a aussi, pour moi, les quatre accords Toltec. Tu peux redire ? Ceux-là, oui. Ceux-là, parce que je les ai redits il n'y a pas longtemps. Que ta parole soit impeccable. Donc, en gros, ne critique pas dans le dos les personnes qui ne sont pas là et ne diffuse pas les rumeurs. Que ta parole soit impeccable. Ne fais pas de suppositions. Donc, si la personne, si tu as l'impression que la personne avec toi aujourd'hui n'a pas l'air sympa, ne va pas te dire qu'il y a un problème avec toi, c'est juste peut-être qu'elle a mal dormi. Et encore, tu fais une supposition en disant qu'elle a peut-être mal dormi. Oui. Mais oui, non, c'est pas ça. Je suis désolé, c'est une blague. C'est juste une bouteille. La troisième, c'est voilà, donc ne prends rien personnellement. Donc, si quelqu'un râle, c'est pas forcément après toi, même si la personne typiquement râle après toi. Ça, c'était intéressant quand je faisais de la hotline. Du coup, la personne qui râle, c'est juste qu'elle a besoin de quelqu'un sur qui se défouler. Et le dernier, voilà, fais de ton mieux. Donc, voilà, fais de ton mieux, ça veut dire, fais ce que tu peux avec ce que tu peux faire aujourd'hui. Tout simplement. Si aujourd'hui, t'es crevé, ton mieux d'aujourd'hui sera pas forcément le même mieux qu'hier. Fais de ton mieux et tu n'auras rien te reproché. Tant que le fait de ton mieux est vraiment fait de ton mieux et pas une excuse pour en faire moins. Mais ça, c'est être en accord avec soi-même et être honnête avec soi-même de toute façon. C'est ça. Dans ton questionnaire, dans le questionnaire que j'envoie à tous mes invités pour savoir un petit peu de quoi ils veulent parler, tout ça et tout. Toi, dans la question de quoi tu aimerais parler, tu m'as parlé de dev perso. C'est pour ça que j'ai abordé aussi ces questions. Après, je te connais et je sais à quel point le dev perso est important pour toi. Et il y a une phrase qui m'a fait un petit peu, enfin, qui m'a interloqué. c'est croire en soi quand tout semble perdu. Et est-ce que tu peux me l'expliquer en quoi, enfin, si tu peux, bien sûr, en quoi tout semblait perdu et surtout en quoi tu as réussi, enfin, comment tu as réussi à croire en toi ? En fait, cette phrase, je ne l'aurais vraiment pas dit comme ça, mais quand je l'ai lue, j'ai fait, ouais, pour ce que je te connais, c'est pas que ça te caractérise, mais dans le sens où que genre tu perds tout et que voilà. Non, c'est plutôt le côté croire en toi devant l'adversité et c'est ce qui m'a fait aussi me dire chez toi que tu pouvais y arriver. Tu vois, quand je t'ai eu en workshop, quand on s'est connus, quand tu as gagné à l'époque ta place sur Peps, que tu... Ah, tu t'es en bouillant. Ah oui, il y a eu des choses à ce niveau-là, enfin, c'est à partir de... Moi, je me souviens vraiment de toi à partir de ce moment-là, donc c'était là, c'était 2016, 2017, 2016, tu vois. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette phrase et comment tu as rebondi ? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis de rebondir ? Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, souvent, la difficulté quand on veut, de toute façon, quand on veut se lancer, c'est que de toute façon, il faut croire en soi, forcément, parce que si on ne croit pas en soi, de toute façon, personne ne pourra te pousser pour faire tout ce qu'on fait et supporter tout ce qu'il y a à supporter quand on se lance qu'on est entrepreneur. Quand j'ai lâché mon ancien boulot, de toute façon, voilà, le moment où je l'ai lâché, c'était de toute façon pas anodin, c'était pas pour rien. Si c'était ce moment-là où j'ai arrêté, et c'était pas le moment où je me sentais prêt à tomber des murs à coups de boule, de toute façon. Je suis resté trop longtemps à ce poste et du coup, ça m'a forcément, ça m'a ébranlé beaucoup dans ma confiance en moi, beaucoup dans le plaisir aussi à travailler. Et donc, quand je me suis lancé à ce moment-là, il a fallu que je redémarre, mais que je redémarre psychologiquement, parce que j'avais l'impression quand même d'être au fond, que tout était vraiment, que tout était perdu. Si j'étais si usé par ce boulot de fonctionnaire où on est caché quand même en permanence, on est noyé dans une administration, comment est-ce que je peux plaire, comment est-ce que je peux me donner de la valeur à moi-même, sachant que j'étais dans un monde où j'avais l'impression de rien valoir. Le système, de toute façon, est comme ça, dans le monde, dans ce monde-là des fonctionnaires. On est un rouage de toute façon. Et après, certaines ambiances font qu'on peut le ressentir plus ou moins. Et donc, j'ai besoin à ce moment-là où je croyais, où je me suis quand même posé la question de est-ce que j'allais être capable de faire autre chose où tout commençait à sembler perdu pour moi tout simplement. Je n'ai pas lâché, j'ai pris ce que je savais faire, j'ai pris mon courage à demain pour me lancer. Et l'autre difficulté aussi, c'est la peur quand même que ça a engendré. Parce que le problème n'est pas de savoir si dans mon entourage et surtout ma femme en premier, parce qu'il n'y a que son avis qui compte pour moi, c'est de savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. La question, ce n'est pas de savoir si ma femme me faisait confiance ou pas, puisque de toute façon, oui, elle me faisait confiance. Sinon, je pense que là, on ne serait plus ensemble tout simplement, puisque passer un an à rien faire, ça ébranle des couples. le problème, c'est que dans un environnement où ma femme est aussi fonctionnaire et dans mon entourage, en fait, j'étais entouré, on va dire, à 80% de fonctionnaires où je ne connaissais pas d'entrepreneurs, mis à part ceux que je connaissais à travers toi, comment tu vas expliquer donc quand les personnes qui ont mis le curseur sécurité au maximum en étant fonctionnaire, va leur expliquer que toi, tu vas sauter vraiment à l'opposé de cet éventail-là et que c'est ce saut dans cet éventail-là qui va faire que tu vas être mieux alors que tu ne vas pas savoir ce que tu vas faire dans deux mois et que tu vas et que tu projettes de gagner plus, va dire à quelqu'un je vais gagner ma vie plus que ce que je gagne en tant que salarié alors que tu fais zéro. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'on te dise ouais mais c'est du bullshit, c'est des promesses en l'air. En fait, non, juste tu y crois parce que tu as ton plan dans ta tête que tu vas appliquer, tu vas faire tous les efforts qu'il faut pour ça et petit à petit tu vas grossir. Tu vas avoir des hauts, des bas, des hauts de plus en plus haut, des bas de moins en moins bas, après tu vas avoir des bas que tu vas contrôler c'est-à-dire que là avec le confinement par exemple, ce n'est pas le meilleur moment pour se lancer je trouve parce que dire je vais faire des photos pour des particuliers quand les particuliers ou toi n'as pas le droit de sortir c'est quand même assez moyen. donc là, il y a le chèque numérique du coup qui m'a donné de l'air par rapport à ton activité de consultant SEO tout à fait puisque de la photo c'était niette de toute façon il n'y a que sur la fin du chèque numérique qu'on pouvait vendre des prestas photo avec donc il y a ça qui m'a sauvé une première fois parce que je commençais à être franchement ça commençait à devenir franchement limite et donc il y a une partie de ça qui m'a donné de l'air mais j'ai aussi réinvesti une bonne partie de cet argent en com parce que j'étais en train de m'étouffer tout seul parce qu'il y avait des opérations que je voulais faire et que je ne faisais pas donc j'ai aussi réinvesti pas mal de choses. Quoi comme opération ? Des opérations liées au référencement entre autres justement. En fait merci pour le partage que tu viens de nous donner parce que c'est même si je t'ai suivi je te suis depuis quelques années enfin qu'on se parle depuis quelques années comme ça je sais que ça je sais que ça avait été dur pour toi peut-être pas à ce point là tu vois enfin je pense pas que tu me l'avais que tu me l'avais dit à ce point là et mais ce que tu as dit là rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure tu vois sur le moment de changer de quitter de quitter son job et sur le fait de mettre d'être égoïste tu vois de mettre en danger les gens autour de soi alors c'est sûr quand on est tout seul c'est plus facile puisqu'on se met que soi en danger mais quand on est une famille financièrement il faut aussi assumer mais c'est juste qu'il y a un moment si tu avais continué dans ton job tu aurais pu pu assumer du tout tu aurais pas pu assumer puisque tu tu aurais de toute façon quitté ton job puisque vu comment c'était parti bon même si le fait d'avoir une autre perspective fait que on a c'est comme quand on sait qu'il va y avoir les vacances plus on est proche des vacances plus c'est difficile plus on a hâte alors que quand on sait que c'est loin on se dit bon c'est loin c'est pas grave on survit tu vois en tout cas moi à l'école c'était ça tu vois c'est dans 4 semaines bon ok mais quand c'était la dernière semaine c'est là plus que 5 jours plus que 4 jours plus que 3 jours plus que 2 heures plus qu'une heure tu vois c'est vacances d'endredi j'ai ça à la maison mais moi c'était ça tu vois quand j'étais au lycée je voyais le bac comme le moment où je pouvais enfin quitter cet enfer et c'est vrai que toutes les années d'avant je vivais enfin je survivais et la dernière année était l'année la plus horrible parce que je savais que ça arrivait tu vois parce qu'on est plus il n'y a plus cette patience tu vois qui est là parce qu'on sait qu'on touche du doigt et le truc c'est que pourquoi on est obligé de se rendre aussi malade que ça pour prendre la décision tu vois d'arrêter et encore toi tu as eu le courage de prendre cette décision là où beaucoup de gens ne prennent pas du tout ce courage là et continuent en fait jusqu'à faire un burn-out jusqu'à s'en rendre malade jusqu'à jusqu'à faire exploser leur famille enfin et à péter un câble là dessus en plus c'est marrant parce que dans ce que tu as dit avec les collègues qui eux ont choisi comme tu dis le curseur sécurité au maximum j'en parlais hier avec une amie qui elle aussi est fonctionnaire et qui veut aussi faire évoluer son activité comme toi quitter son job et vivre de sa passion quand elle en parle à ses collègues c'est juste mais jamais t'es folle tu n'y arriveras jamais t'es en plein délire tu fais ta crise de la trentaine et en fait c'est difficile parce que t'es entouré de gens mais tu ne te rends pas compte c'est bouché ils n'attendent que toi puis personne personne ne peut le faire et le truc c'est que ces gens là ils sont ils sont dans une optique de vie qui est tellement différente et t'as que ces gens là autour de toi tu disais t'avais 80% si t'avais pas eu la communauté enfin ma communauté du guide du F1-4 ou du guide du photographe de mariage un peu plus tard à côté les gens que t'avais pu rencontrer sur le workshop et tout ça bah du coup t'aurais eu que le même son de cloche qui est de toute façon t'es fou enfin t'es complètement débile de penser ça quoi alors que si t'avais été qu'avec des gens qui au contraire tu vois ont fait ça c'est dur mais ils y arrivent et tout ça tu t'es dit bah ouais non mais j'y vais et c'est là où son entourage j'avais fait une si tu te rappelles à Peps j'avais fait une conférence qui après je l'avais mise en vidéo elle avait été assez mal perçue c'était celle de 2015 que t'avais faite ouais c'était l'extrait c'était l'extrait que j'avais passé qui était un petit peu mal perçu qui était en gros choisissez votre entourage et c'est en dev perso moi je l'ai appris ça sur des livres de dev perso ce qui est en gros de virer tous les gens qui sont des gens toxiques pour nous qui sont des boulets en gros et de garder ou d'aller vers des gens qui seront que des moteurs qui seront des gens qui t'amèneront vers l'avant et vers là où t'as envie d'aller et le fait de par exemple certaines personnes c'est leur famille qui est comme ça toi encore t'as de la chance c'est tes collègues c'était tes collègues c'est pas ta famille c'est ça mais imagine pour ceux pour qui c'est la femme c'est le compagnon c'est la mère le père enfin tu vois c'est extrêmement difficile parce que ces gens là faut se dire on les vire de notre vie au moins on les vire à 99% de notre vie parce que juste c'est des gens qui nous empêchent d'avancer vers là où on a envie d'aller alors dit comme ça ça peut paraître horrible et tout il y a forcément une plus grosse réflexion derrière et tout ça il y a aussi le sentiment d'amour qu'on peut avoir envers les gens et c'est pas parce que quelqu'un devient un boulet un jour par exemple quelqu'un qui rentre en dépression ou autre qu'il faut dire maintenant je te largue et puis c'est fini il y a une question d'amour et de vouloir aussi aider la personne parce que parce qu'on est lié et que voilà évidemment il y a tout ça c'est forcément plus complexe que trois phrases c'est ça mais d'un point de vue pragmatique c'est juste voilà tu vas qu'avec des gens qui sont moteurs et enlève tous les gens qui sont déboulés c'est horrible dit comme ça mais c'est horrible mais c'est ça de toute façon il paraît qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente c'est ça un truc comme ça on dit beaucoup aussi bien financièrement on a la moyenne on a le salaire moyen des cinq personnes qu'on fréquente généralement et des cinq personnes qu'on fréquente le plus bien sûr c'est ça mais c'est pour ça que c'est pour ça que on choisit je dis on parce que ce coup-ci j'inclus la femme on choisit notre entourage et moi aussi professionnellement je choisis mon entourage on choisit notre entourage quand on a déménagé par exemple qu'on a vendu notre maison et qu'on a acheté du coup dans une autre ville sans être péjoratif parce que j'ai quand même d'autres personnes là-bas qui écouteront le podcast je ne vais pas être péjoratif avec eux mais ils vous aiment quand même ne vous inquiétez pas voilà si vous écoutez c'est que vous êtes encore mes amis les autres allez vous faire voir et bam voilà ça c'est dit non blague à part voilà on voulait quelque chose d'un peu différent dans lesquels grandissent nos filles et puis moi professionnellement donc il y a ce groupe du workshop on se parle tous les jours au moins on est à 5-6 vraiment sur les 12 à être vraiment un noyau dur d'autres qui sont là un peu plus épisodiquement mais on se parle pratiquement tous les jours via Messenger dans ce groupe là il y a ça moi maintenant pour continuer à grandir dans mon esprit d'entrepreneur j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs donc un réseau qui s'appelle Activez-vous qui s'est créé il y a un an tout pile lui c'est pareil je rejoins un réseau d'entrepreneurs on va se voir toutes les semaines dans un resto différent pour parler de nos affaires et se recommander mais la semaine après de la première fois les restos ferment et merde donc tu vois dans la catégorie on met des bâtons dans les trous je suis balèze dans les roues pas dans les trous non ça dépend ça dépend des goûts ça dépend titre ou pas quoi voilà est-ce que tu peux nous parler juste très rapidement de ce réseau d'entrepreneurs ce que c'est le principe parce que peut-être que plusieurs personnes ne connaissent ne savent pas ce qu'est un réseau d'entrepreneurs très rapidement après on passe sur le côté SEO ouais pas de problème en fait un réseau d'entrepreneurs le but c'est de se voir en groupe d'entrepreneurs donc nous pour l'instant on est en train de frôler les quinzaines ce qui est dans notre groupe il y a plein de petits groupes qui se sont faits dans les villes autour aussi et le grand but de ce groupe donc de ces groupes là c'est qu'il y ait un seul spécialiste dans chacun des groupes c'est-à-dire que moi je suis dans ce groupe là en tant que dans chacun des domaines tu veux dire ? dans chacun des domaines oui j'ai dit quoi ? dans chacun des groupes enfin il y a un spécialiste de chaque domaine dans chaque groupe c'est ça donc par exemple dans mon groupe je suis là en tant que photographe et en tant que consultant pour le référencement du coup personne ne peut intégrer le groupe et s'il y a une affaire du coup à faire de ce côté là c'est moi qui récupère la recommandation moi de mon côté je recommande les autres donc un agent immobilier par exemple un maçon un vendeur de photocopieurs donc en gros c'est un groupe qui est là pour faire du business ensemble et s'entraider c'est ça voilà il y a une cotisation tu payes à l'entrée et puis après le but c'est d'amortir cette cotisation et de grandir ensemble et de se recommander ensemble voilà c'est super enrichissant d'un point de vue personnel je sais que beaucoup de mes élèves sont intègres ce genre de groupe alors vous avez sûrement déjà entendu parler d'un réseau BNI par exemple donc c'est le même principe sauf que c'est ultra cher et il en existe bien d'autres et c'est quelque chose de très pratique qui peut être très motivant d'avoir des gens autour de soi après tu peux aussi te le créer toi-même avec des gens de la formation par exemple ou des autres professionnels du mariage ça peut aussi être un réseau de professionnels du mariage ça peut être par exemple tu peux faire très bien un réseau même avec d'autres photographes c'est pas forcément obligatoire que ce soit un domaine précis à chaque fois c'est en tout dépend de ce que toi tu cherches et toi tu l'as activé du coup c'est à partir du deuxième confinement que tu l'as intégré ? ouais c'est ça puisque c'est depuis octobre une première fois j'ai été démarché par celle qui créait le groupe je me dis ouais bov je sais pas trop parce que justement c'était le moment où je m'étais lancé donc payer une entrée c'est compliqué et ensuite j'ai vu que le président du groupe de ma ville je le connaissais et je sais que d'un point de vue business cette personne là elle est dans les bons coups elle sait être dans les bons coups donc je me suis dit que tant pis j'allais faire enfin oui tant pis j'allais faire l'effort financier de le rejoindre complètement en aveugle parce que même si je m'y retrouvais pas de ce point de vue là qui est le premier le plus facile à mesurer j'allais forcément à son contact à lui apprendre des choses et puis que lui de toute façon il allait attirer d'autres personnes aussi intéressantes d'un point de vue d'entrepreneuriat et de ce point de vue et puis je me suis pas trompé du tout parce que j'ai des personnes autour de moi qui ont à peu près le même état d'esprit que nous mais qui sont tous plus avancés puisqu'ils ont tous pratiquement tous des grosses et belles sociétés florissantes d'autres qui sont qui prennent des ascensions énormes aussi c'est ultra inspirant pour moi et puis tu te rends compte que même quand t'es à un autre niveau d'entrepreneuriat de toute façon les problèmes sont plus importants mais restent globalement les mêmes tu vois ce qui est drôle c'est qu'elle a à la 47ème minute c'était 47 que t'avais dit au tout début ouais 47ème minute c'est là où on a abordé le sujet le sujet très important de croire en soi quand tout semble perdu donc oui c'était très intéressant et enfin la 47ème minute en tout cas d'enregistrement donc on va voir là à 1h24 ce que ce sera à 1h24 je diffuserai un message spécial restez bien ici donc tu as ton activité de photographe donc photographe tu fais quoi dans la photo là tu fais quoi comme activité photo je me diversifie en fait finalement de plus en plus quand tu parles de se spécialiser moi je me diversifie je fais le mauvais élève ouais c'est vrai que tu veux tout faire toi c'est un petit peu à chaque fois que je t'avais en coaching c'est recentre toi mec c'est ça non mais je reste quand même spécialisé sur le mariage essentiellement après j'aime bien faire de la famille donc je communique moins dessus mais j'en fais aussi je fais un peu de photos scolaires du coup avec Jolie Trombine donc tu le sais forcément oui je vous parlerai allez voir Jolie Trombine sur Google directement et voilà pour tous ceux et celles qui font de la photo scolaire Jolie Trombine est là pour vous aider et vous enlevez un gros gros un gros de votre travail tout en gagnant toujours la même chose donc je vous encourage à y aller et j'en parlerai voilà je vais communiquer de plus en plus dessus c'est une boîte que j'ai montée avec Stéphane Brachet de Matisseo mais j'en parlerai plus après c'est pas le sujet de ce podcast c'est vrai mais c'est vrai que du coup si moi je rajoute ma petite patte à Jolie Trombine la confiance n'exclut pas le contrôle et j'ai quand même vérifié par ailleurs ce que ça si c'était bien d'être avec Jolie Trombine ou avec quelqu'un d'autre et partout j'ai vérifié j'ai eu comme réponse ou comme retour que c'était ultra intéressant pour un photographe de travailler avec Jolie Trombine en termes de temps passé et bénéfice et bien tu m'en diras un petit peu plus à part alors pas de problème c'est pas dans le sens quoi je suis étonné mais dans le sens je ne savais pas que tu avais fait ces recherches là et du coup j'aimerais bien en savoir un petit peu plus c'est cool pas de problème donc photo scolaire photo de famille photo de mariage voilà et photo d'identité depuis début septembre ok voilà du coup chez toi directement chez moi directement donc on prend rendez-vous je pousse les meubles j'installe tout ok voilà et tu fais ça genre en rendez-vous sur une demi-journée ou tout ou juste quand les gens veulent ou comment ça se passe c'est que le premier qui appelle c'est quand il veut après les autres j'essaie de les placer au plus près des autres rendez-vous ouais pour pas avoir à repousser les meubles tout le temps voilà bon maintenant il me faut plus que 10 minutes pour tout installer ok donc voilà et puis ça je le fais pour de la com pour être connu surtout ce qui n'est pas bête puisque forcément c'est des toutes petites prestations les gens ont besoin de la photo de la photo d'identité et donc comme tu as plein de monde qui vient tu peux très facilement c'était Samuel Samuel Dejour qui faisait de la photo qui fait de la photo d'identité mais je me suis complètement et librement inspiré de toute façon de Samuel quand j'ai commencé j'ai dit Sam je prends ta stratégie qui était donc de faire un portrait en même temps et d'essayer de leur vendre c'est ça voilà alors je n'arrive pas forcément à faire de la vente additionnelle j'en ai fait j'ai dû en faire que deux ou trois sur une vingtaine de prestats par contre avec les photos d'identité il y a mes coordonnées dessus et puis chaque fois j'explique ma démarche et ce que je fais et j'ai quelques réponses souvent j'ai quand même la réponse qui est ah ben justement je fais de temps en temps des séances photos de famille maintenant que je sais que vous existez et que vous êtes sympa je reviendrai parce que j'ai poussé le truc jusqu'au bout puisque je prends je prends la carte ok voilà en me disant que je fais ça vraiment pour le service et pour de la com et chaque personne qui vient comme il me faut le temps d'imprimer la photo je leur propose à chaque fois une boisson non appelisé attention j'ai pas la licence bien sûr oui de l'eau faut pas que ça coûte cher non plus au pire un café c'est de l'eau il faut pas gaspiller le frigo non bah non l'eau du robinet voilà déjà qu'elle coûte assez cher comme ça merde c'est ça mais pas filtrée bien sûr ah ben non bah non faut pas abuser ok et donc t'as ça en activité voilà et à côté de ça tu as ta deuxième activité ce qui est déjà beaucoup déjà en photo et tu as décidé d'avoir une autre activité qui est donc consultant en référencement qu'est-ce que c'est exact ça et là on aborde du coup le sujet du référencement ouais quel est c'est quoi déjà le référencement pour ça imaginons qu'on a des gens qui n'y connaissent absolument rien qui ont juste entendu parler de référencement de Google de SEO c'est quoi le référencement d'accord le référencement c'est quand tu fais une recherche sur Google c'est faire en sorte que tu sois le mieux placé possible donc idéalement en première page sur des termes de recherche sur lesquels tu as envie d'être trouvé ou tu as besoin d'être trouvé voilà une expression en référencement c'est si tu veux cacher un cadavre cache-le en page 2 de Google bon c'est mieux en page 40 mais en page 2 c'est déjà pas mal mais déjà en page 2 c'est pas mal donc c'est ça le référencement donc le référencement c'est d'être en première place sur Google quoi en gros voilà dans le référencement gratuit je parle pas moi moi je parle pas du référencement payant je m'estime pas assez compétent pour conseiller les autres sur ça on parle bien de SEO voilà et non pas de SIA donc pourquoi SEO Search Engine Optimization voilà donc de l'optimisation des moteurs de recherche et le SIA c'est le Search Engine Advertising ouais c'est ça ? donc la pub sur les moteurs de recherche c'est ça ok je t'ai plus très sûr pour le SIA en quoi ça consiste de faire du référencement ? ça consiste à appliquer tout simplement des méthodes sur un site internet pour plaire aux moteurs de recherche c'est-à-dire que Google en fait fait promener un robot ce robot va de site en site et évalue la pertinence du coup du site du site en question en fonction des questions qu'on va lui poser et donc au mieux on répond précisément à la question au mieux on sera placé sur Google toi qui as vu beaucoup de sites de photographes ouais c'est quoi les problèmes les plus récurrents ou les choses qu'il n'y a pas ou les choses qu'il y a qui sont pas bien les choses mauvaises les plus récurrentes que tu as pu voir ce que je vois le plus en termes de SEO pur c'est que c'est là qu'il faudrait lire d'ailleurs comment se faire des amis justement voilà le parallèle d'accord c'est-à-dire que la plupart ceux qui n'ont pas encore commencé à appliquer ta formation par exemple on fait le site en se faisant plaisir à eux c'est-à-dire qu'est-ce qui fait plaisir c'est parler de soi moi je suis un bon photographe moi je vous ferai les meilleures photos moi je suis bon alors oui il faut dire qu'on est bon on a un discours de vente mais il ne faut pas il ne faut pas attaquer ça frontalement et puis regardez je suis le meilleur et puis vous aurez le meilleur quoi que ça peut être un axe de vente mais il faut il faut l'assumer voilà il faut l'assumer il faut savoir l'assumer et la plupart des photographes se cachent derrière leur appareil photo entre autres sur leur photo sur leur page de contact justement parce qu'ils ne l'assument pas voilà ça s'est dit ça s'est passé il y a un truc il y a un truc et pourtant les gens ils savent ils savent que j'aime pas la dessate partielle ils savent que c'est pas bien c'est pas que j'aime pas c'est juste que c'est pas bien et il y a encore des gens qui m'envoient des sites en critique où il y a une dessate partielle dessus et t'es là je fais mais pourquoi ? tu me connais pourquoi tu me fais ça ? et c'est la même chose pour les photos sur la page à propos où vous êtes caché derrière votre appareil photo maintenant c'est dit c'est clair j'ai déjà dit mais je le redis ce n'est pas bien et je vous regarde en disant ça non là je me regardais moi je vous regarde en disant ça ce n'est pas bien du tout parce que les gens vont vous voir bordel et moi je me sens pointé du doigt là tu vois tu le prends personnellement et t'es encore toltec là-dedans ouais mais c'est bullshit ça oui c'est vrai c'est que du dev perso de toute façon c'est que pour se faire de la tune non c'est vraiment enfin le coup de putain ça m'exasperce d'avoir tous ces photographes qui se cachent derrière leur appareil photo plutôt que de se montrer merde les gens ils veulent vous voir ils ne veulent pas voir votre appareil photo bref désolé non mais c'est ça de toute façon le site on ne le fait pas pour se faire plaisir on le fait de toute façon forcément on est des entrepreneurs d'un objectif de vente et d'un objectif de vente il faut parler de la problématique de pourquoi on vient sur ce site internet pourquoi on aurait besoin de vous quand vous aurez trouvé ça déjà vous aurez trouvé votre axe de communication et là naturellement en plus sur Google sans aucune compétence sans référencement il va y avoir de la progression rien qu'en faisant ça et une belle photo sans même appliquer aucune méthode sans appliquer aucune méthode d'écriture sans aucune méthode de tiens tu dois mettre ci tel mot tel mot clé ou tel truc comme ça juste en parlant à la personne qu'on a envie de parler à la personne à laquelle on a envie de parler c'est ça et je prenais en exemple du coup et puis comme ça au moins tu auras ton exemple pour de Dale Carnegie si tu veux être Carnegie ou Carnegie ? je crois que ça dépend qui le dit Dale Carnegie donc c'est bien Carnegie ce monsieur dit entre autres dans les livres c'est que si tu veux donner l'impression d'être une personne de bon conseil un puits de connaissances un puits de savoir tu te tais t'écoutes l'autre parce qu'en fait souvent la personne que tu as en face ton interlocuteur n'a pas envie que tu lui donnes tes conseils ou que tu lui dises quoi faire il a juste besoin de quelqu'un qui est à l'écoute donc si tu es à l'écoute et qu'après tu distilles quelques petits conseils là tu seras un puits sans fond de connaissances alors que tu sais très bien que tu n'auras rien dit par rapport à ce que tu connais donc voilà applique ça si tu appliques ça déjà au site internet tu le fais tu le tournes de cette façon là c'est un bon début parle de la personne et de son problème pourquoi elle vient voir un photographe de mariage par exemple après ce qui est compliqué c'est que sur un site internet l'autre personne elle parle pas non mais voilà non mais par contre tu anticipes la question parce que de toute façon quand tu as fait quelques rendez-vous c'est toujours les mêmes questions donc ça c'est la base voilà mais moi ce qui m'intéresse c'est pas ça Grégory ce qui m'intéresse vraiment c'est comment on fait c'est quoi la technique le truc qu'il faut mettre sur ton site pour qu'il arrive en première page et en première position de Google il y a bien un truc il y a un truc c'est facile il faut juste le savoir et ouais mais je te le dirai dans 5 minutes encore puisqu'on est à 1h18 d'enregistrement ah dans 6 minutes du coup tu sais pas compter ouais 6,7 on est dit 24 ou 25 24 ah 24 ouais en fait la méthode d'enregistrement c'est de de toute façon c'est de travailler tout le temps en fait il n'y a pas de méthode de travailler tout le temps vraiment ouais tout le temps c'est horrible ce que tu me dis c'est ça mais on est plusieurs milliers de photographes à vouloir se placer en page 1 de Google sur la référence photographe de mariage donc il faut être meilleur que les autres et donc pour être meilleur que les autres il faut avoir déjà un site bien codé donc celui qui est sur Wix je le tape maintenant je le tape j'ai assez fait de consultes sur Wix pour dire que je le tape Wix c'est le mal complètement le minimum à faire pour nous donc pour se considérer on va dire qu'un photographe qui fait tout tout seul n'est pas un codeur c'est de le faire au moins avec WordPress c'est le moins pire WordPress de base c'est le moins pire idéalement il faudrait le coder soi-même ce sera encore mieux et ça on ne peut pas moi je suis un codeur de base j'ai renoncé à coder par manque de temps je ne peux pas apprendre en permanence les nouvelles techniques de codage et tout ce qu'on peut faire de nouveau et apprendre la photo et être le meilleur en tout donc j'ai renoncé à cette partie là et maintenant je suis passé sous WordPress et je modifie juste du code sous WordPress et encore très ponctuellement ensuite le plus important c'est le contenu du site le contenu du site donc qui doit être pertinent et surtout bien structuré avec du titre avec des textes et les balises titres ne servent pas à faire un joli site elles servent à donner des informations alors les balises titres c'est ce qu'on appelle les H1 H2 H3 H1 étant le titre principal le H2 en gros c'est le grand 1 puis le H2 c'est le grand A et le H3 c'est le petit 1 donc grand 1 grand A petit 1 petit A enfin du coup le petit A serait le H4 voilà c'est comme les leçons qu'on avait à l'école ça se structure de la même façon leçon c'est le titre du livre par exemple photo de mariage titre 2 leçon numéro 1 titre 3 partie numéro enfin point numéro 1 2 3 4 leçon numéro 2 point 1 2 3 4 leçon numéro 3 point 1 2 3 4 puis du coup un H2 qui est leçon numéro enfin vous m'avez compris je suis parti je crois que j'ai dit des bêtises non mais en fait de toute façon quand on en soit à 1h25 vous aurez pour comprendre les balises HN le sommaire du livre de Sébastien exactement je pourrais le montrer je pourrais tu vois à 1h24 mais qui est d'enregistrement donc c'est pas à 1h24 sur le timecode vous savez pas et si vous le regardez sur ce podcast sur Youtube parce que oui si vous ne le saviez pas vous pouvez regarder ces podcasts sur Youtube avec du coup vous verrez notre tête alors ça dépend si l'enregistrement c'est bien fait de ton côté on te verra pas pixelisé si c'est mal fait si ça a merdé c'est mon backup et ce sera pixelisé je t'enverrai une photo de profil c'est comme ça ouais photo de profil de profil donc en fait une fois que vous avez fait ça de toute façon c'est pas suffisant il faut travailler votre réputation travailler la réputation ça veut dire qu'il faut que d'autres sites recommandent votre site internet et comme vous n'êtes pas des sauvages il faut que vous vous enrichissiez votre contenu en faisant du lien aussi vers l'extérieur et le dernier truc qui n'est pas tout à fait nouveau mais qui prend de plus en plus d'importance c'est votre pertinence à vous c'est à dire que maintenant Sébastien qui va faire un site on va faire donc Sébastien en tant qu'auteur dans le sens de rédacteur en fait va écrire un article à un certain poids un certain indice de confiance dans le monde de la photographie donc si Sébastien met son propre site en ligne il va de suite avoir plus d'importance c'est la réputation en tant qu'auteur qui prend de plus en plus d'importance Séb ne dit pas de la merde sur la photo donc lui on peut facilement bien le positionner donc ça c'est plutôt qu'on dise de la merde ou pas c'est plutôt le nombre de gens qui nous suivent puisqu'en fait Google ne sait pas si on répond bien à la question ou pas il sait juste si la personne est satisfaite ou pas mais si la personne est satisfaite avec de la merde c'est ça mais en fait ce que Google va voir c'est que tu es cité sur un certain nombre de sites et après tu as l'indice de confiance de chacun des sites là je t'ai vu par exemple il n'y a pas longtemps sur le site de Nikon on peut se dire que dans le monde de la photo Nikon a une certaine importance donc si Nikon cite Sébastien Roignan dans ces cas là ce que dit Seb ça vaut quelque chose et si en plus il y a un lien vers mon site c'est encore mieux puisque le site de Nikon ayant de l'importance ayant un poids en gros en faisant un lien vers mon site me donne un peu ce poids enfin me donne un peu plus de poids c'est exactement comme quand nous on recommande quelqu'un on donne un petit bout de la confiance qu'on a en nous en recommandant quelqu'un c'est pour ça qu'on ne recommande pas n'importe qui non plus non parce que du coup la personne à qui on recommande pourrait perdre complètement confiance en nous c'est ça donc c'est bien d'avoir de travailler sa irréputation comme on dit voilà sa irréputation et donc tout ce travail et puis c'est un travail continu parce que de toute façon il y a une concurrence en permanence et comment tu comment tu fais pour quand tu as quelqu'un qui a un photographe qui arrive je parle de photographe parce que c'est surtout des photographes que tu conseilles mais je sais que tu peux conseiller aussi d'autres d'autres types de professionnels quand un photographe arrive la première chose tu dis c'est d'arrêter de parler de soi mais de parler à ton futur client donc ce qu'on appelle le client cible et donc pour ça du coup je te coupe donc chacun des clients chacun des photographes a créé son avatar c'est évident bien sûr évidemment c'est pas comme si j'en parlais pas dans la formation voilà l'avatar c'est pas celui qui veut ou que j'avais fait une vidéo sur le sujet aussi que vous retrouverez en lien dans la description ou si vous cliquez sur la fiche qui apparaît maintenant et donc quoi d'autre après ? quoi d'autre ? ben en fait là on a fait le tour des trois du bon texte du bon code et une bonne réputation ok voilà donc celui qui veut pour répondre à ta question enfin on est bon c'est un début parce qu'après il faut être meilleur que les autres et donc c'est ça qui se travaille c'est suffisant pour une requête que personne tape ok donc genre pas photographe de mariage lion quoi voilà par exemple après quand on commence la première chose à faire de toute façon c'est de remplir sa page My Business sur Google il existe son équivalent sur Bing mais en bon feignant je ne l'ai pas faite mais voilà donc la page sur Google My Business pourquoi celle-là ? parce que c'est super facile par rapport au référencement classique de remonter dessus il suffit de demander des avis la preuve sociale c'est ultra important et si vous en doutez quand vous achetez quelque chose sur Amazon ou n'importe où en ligne combien de mails vous recevez avant de mettre un avis donc si Amazon prend la peine de vous envoyer des mails c'est bien que ça a son importance la preuve sociale oui puis surtout enfin imaginez imaginez un produit ou un hôtel ou n'importe quoi et que vous voyez des avis et maintenant c'est horrible je déteste les avis mais en même temps on y est sensible par exemple un resto s'il a moins de 4 sur 5 maintenant on se dit que c'est de la merde alors que 4 sur 5 c'est quand même un 16 sur 20 quoi c'est déjà bien nous quand on avait 12 on était contents et maintenant c'est assez dingue le 4 sur 5 on se dit ouais entre 4 1 et 4 2 ça veut dire quoi en même temps ça veut rien dire moi j'aime bien les avis de Steam je sais pas si tu joues tu joues ou pas toi ? non tu joues pas sur Steam en fait ils ont changé tous les systèmes d'avis maintenant c'est juste avis positif ou avis négatif et il y a le avis global c'est à dire de tous les avis qu'il y a pu avoir donc il y a genre pas du tout positif moyen positif très positif extrêmement positif et il y a l'avis global et l'avis dernièrement genre sur le dernier mois ou un truc comme ça parce que quand il y a eu des évolutions dans le jeu et je trouve ça cool parce que mettre une note c'est chiant bon bref je sais pas pourquoi je parle là-dessus parce que ça sert à rien dans ce qu'on dit mais oui les avis c'est des témoignages et les notes après il faut des avis et il faut alimenter la partie la partie il y a une partie blogging en fait toute petite et cachée que de toute façon même quand on publie un truc on la voit pas soi-même mais au moins tu alimentes un produit Google donc ta page est vivante donc du coup il te fait monter un peu plus facilement aussi donc déjà rien que par là tu vas commencer à exister donc voilà c'est la première chose à faire tu peux le faire soit en même temps que le site soit même juste avant avant que ton site soit en ligne de toute façon si tu veux être mieux vu sur Google il faut utiliser les services Google c'est con mais voilà Google aime bien qu'on utilise des services Google c'est logique c'est pour ça que tu parles pas de Bing non je parle pas de Bing surtout parce que 95% des recherches en France sont faites sur Google après voilà enfin c'est c'est ce qui est dit dans le sens où si votre client utilise un autre moteur de recherche type Ecosia ou autre et qu'il est dessus il faut peut-être plutôt aller sur un moteur de recherche type Ecosia et se placer dessus mais même si c'est un tout petit pourcentage peut-être que votre client cible est dans ce pourcentage là tu parlais tout à l'heure d'une chose qui est quand quand tu étais quand tu t'es occupé du site en mairie tu parlais d'avoir été chercher des indicateurs pour savoir si le site avançait ou pas je pense que c'est quelque chose dont on parle enfin c'est pas que je pense et je sais que c'est quelque chose dont on parle très peu est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire ce que c'est un indicateur déjà et à quoi ça sert ouais c'est-à-dire que quand je le faisais pour la mairie c'était les tout débuts d'Analytics Google Analytics oui Google Analytics donc c'est les indicateurs que je suis allé chercher pourquoi ? parce que de toute façon étant employeur je voulais j'ai aussi entre autres un syndrome de l'imposteur j'avais un syndrome de l'imposteur à ce moment-là aussi donc je voulais pouvoir quantifier mon succès avec un outil neutre et pragmatique qu'on ne pourrait pas remettre en cause parce que faire un site pour une mairie c'est faire décider à des élus un design et une architecture sauf que parmi tous les élus aucun n'était compétent pour savoir ce qu'il fallait faire en ligne c'est assez paradoxal c'est eux les patrons donc c'est eux qui décident ce qui est normal mais c'est pas eux qui ont la connaissance pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas donc là il y a un autre côté pas normal après il faut arriver à trouver le juste milieu et puis notre boulot de toute façon c'est de trouver les arguments pour qu'à la fin ils pensent que c'est eux qui ont décidé ce que nous on a décidé et donc voilà c'est tout le principe de la persuasion c'est ça c'est une bonne école d'être chef de service pour ça en mairie voilà mais donc je voulais ces métriques là aussi parce que tu pouvais avoir du coup aussi bien une personne qui disait ouais on va sur le site il y a tout le temps beaucoup de monde sur le site ou d'autres qui disaient ouais mais de toute façon c'est pas ce que j'avais dit donc sur le site moi j'ai demandé dans la rue à deux personnes ils y sont pas allés sur le site les deux personnes c'était le mari et la femme qui faisaient leur promenade matinale et qui ont 80 ans par exemple donc personne va sur le site ok moi j'ai les métriques donc à l'époque c'était essentiellement de toute façon le nombre de visiteurs et le taux de rebond et quelle page marchait le plus c'était essentiellement ce qui nous intéressait et puis c'était presque tout ce qu'il y avait au début d'Analytics est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est le taux de rebond ? oui alors le taux de rebond c'est aussi un faux ami le taux de rebond c'est le nombre de visiteurs qui viennent sur le site et qui en rebondissent c'est-à-dire qui partent aussitôt il y a aussi une fausse croyance avec le taux de rebond c'est que Google ne prend pas en compte le taux de rebond dans le placement du site sur son résultat de recherche je sais que c'est là que tu voulais me guider même pas même pas pour une fois on en revient toujours à ça je ne t'ai même pas manipulé là-dessus parce que c'était même pas mon attention voilà donc le taux de rebond c'est les personnes qui arrivent et qui repartent alors après même si c'est pas pris en compte dans le moteur de recherche il faut que nous on en prenne il faut que nous on en tienne compte c'est-à-dire que c'est traître dans le sens où nous on est photographe quand on est photographe on fait notre site et on aimerait que la personne reste sur le site pour nous découvrir et à la fin on convertisse ce visiteur en vente au moins on demande de contact donc si la personne a passé 10 secondes sur le site internet on va avoir un taux de rebond du coup qui va être élevé s'il y en a beaucoup qui le font et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre discours si la personne vient et repart de suite par contre si on prend un blog qui répond à une question précise par exemple comment est-ce qu'on prononce Dal Carnegie Carnegie ou Carnegie Dale pardon Dale au moment de faire la recherche sur le site du coup quand Seb l'a fait un peu plus tôt dans le podcast il a dû passer pas tout à fait une minute sur le site en lui-même même pas moi c'était une vidéo YouTube mais j'ai dû y passer 20 secondes voilà mais est-ce que ça veut dire que la vidéo est une bonne vidéo ou une mauvaise vidéo il a eu la réponse à sa question donc pour moi c'était une bonne vidéo voilà et alors que pourtant Seb n'a pas passé des heures sur le site à chercher l'information et donc c'est parce que Google ne sait pas faire la différence entre bon site et un mauvais site avec cette métrique là qu'il n'en tient pas compte mais nous il faut qu'on en tienne compte pour savoir si notre site fonctionne ou pas si vous avez prévu que les gens restent 5 minutes à lire votre page et qu'il reste 10 secondes c'est qu'il y a un problème voilà vous pouvez être content à partir de 2 minutes de moyenne 2 minutes ça commence à faire beaucoup donc c'est l'une des seules métriques ça reste une moyenne c'est ça c'est l'une des seules métriques où on peut on peut se dire que le moins le chiffre plus le chiffre est bas mieux c'est ouais après généralement un bon taux de rebond est aux alentours des 50% enfin généralement 50% c'est déjà pas si mal ouais 50% c'est bien déjà ouais après tout dépend de votre thématique bien sûr mais c'est pas parce que vous êtes à 50 que vous dites ah mais c'est nul en fait quand on regarde par exemple les métriques d'une vidéo YouTube on peut voir que très vite en fait si on regarde le taux de le taux de comment dire sur 100% des gens qui regardent qui ont lancé la vidéo en fait on peut voir l'évolution du nombre de gens qui ont arrêté la vidéo en cours et généralement entre la première seconde et les 10 enfin dans les 10 premières secondes on perd 30 à 40% des gens c'est à dire qu'il y a des gens qui ont c'est pour ça que l'intro est très importante c'est que tout de suite il y a des gens qui disent ah bah non je vais pas la regarder au final et après l'idée c'est d'avoir une courbe extrêmement plate pour la plus plate possible jusqu'à la fin pour dire ok bon les gens l'ont regardée jusqu'au bout d'ailleurs cette métrique que tu décris cette métrique là que tu décris avait mis un gros coup au moral de ma femme quand j'avais montré les stats de ses vidéos à quoi ça sert de faire des vidéos de 10 minutes si tout le monde se barre au bout de 40 secondes mais non le problème le prend pas comme ça c'est pas comme ça bah est-ce que c'est pas tout le monde qui se barre non plus non non c'est pas tout le monde non non mais donc du coup juste pour que parce que du coup moi je suis au courant mais les gens ne sont pas au courant tu as monté avec ta femme du coup une chaîne YouTube sur son travail d'institutrice c'est ça ? c'est ça pendant le premier confinement du coup c'est quand des enfants connaissent la problématique c'était le travail à la maison la solution qu'on a trouvé nous pour aider les parents donc là pour une fois moi j'avais aucune notion de rentabilité dans ma tête c'était de créer ma femme a donc créé des vidéos du contenu comme si elle était en classe pour les enfants pour que les enfants puissent regarder une vidéo YouTube et avoir la leçon dite par la maîtresse pour que les parents n'aient pas besoin de l'expliquer parce que c'était du programme de CM1 normalement le programme de CM1 on sait le faire mais c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on sait l'expliquer donc elle a fait ces vidéos là après derrière on a fait un site internet qui reprenait la vidéo et sur certaines parties on a même poussé le bouchon jusqu'à créer des Google Forms pour avoir des questionnaires donc des QCM avec donc auto-corrigé l'enfant à la fin avait le résultat et ma femme avait aussi le résultat de l'enfant aussi et tu peux juste dire le nom ? ouais c'est la maîtresse dans mon cartable la vidéo la chaîne et on mettra le lien de toute façon dans la description revenons à Google Analytics parce que c'est un gros point maintenant Google Analytics c'est une horreur quand t'arrives dessus t'as juste qu'une seule envie c'est de te barrer moi perso quand j'arrive dessus je ne comprends même après le temps plein d'explications et tout je ne comprends absolument rien et j'arrive jamais à me retrouver enfin pas absolument rien mais j'arrive jamais à me retrouver dans Google Analytics donc juste comment on installe Google Analytics déjà ? en fait c'est en ligne alors ça s'installe pas il faut installer sur son site quand même oui il faut installer en fait une extension sur WordPress par exemple le Google Site Kit au moins dessus il y a tous les trucs de Google il n'y a plus qu'à copier une clé et il faut aller en parallèle aussi donc sur Google Analytics activer puisqu'on a tous un compte Gmail maintenant pratiquement activer cette partie Analytics cette partie Analytics va donner un code unique qui correspond au site qui va être à valider donc après les étapes évoluent avec le temps mais entre autres il faut mettre la clé sur le site internet pour le valider pour valider le site après ça peut marcher sur d'autres sites aussi que WordPress ça peut marcher sur le site que vous codez vous-même ça marche partout le site moi quand je codais moi-même le site cette clé je l'intégrais directement dans le code j'avais fait une fonction exprès pour qu'elle s'intègre toute seule même si vous n'utilisez pas vos métriques ce qui n'est pas bien mais même s'imaginons que vous ne le faites pas ce que beaucoup d'entre nous ne le font pas je vous invite quand même à mettre votre code Analytics dedans parce que le jour où vous vous direz ok je veux voir mes métriques c'est bien d'avoir des infos d'il y a longtemps depuis longtemps parce que en fait si vous décidez par tiens aujourd'hui je vais vérifier mes métriques ah mince je n'avais pas mis ok je vais installer Google Analytics sauf que Google Analytics il va avoir ces infos qu'à partir du jour où vous l'avez installé donc à partir d'aujourd'hui donc vous allez devoir attendre une semaine un mois deux mois trois mois avant d'avoir des infos qui soient à peu près à peu près intéressantes quoi donc plus dès que vous mettez votre site en ligne mettez votre Google Analytics même si vous ne les utilisez pas vous ne les regardez pas ce sera toujours ça quand vous allez les utiliser mais de toute façon tu gardes un historique comme ça parce que de toute façon le référencement tout à l'heure avant d'être à 1h25 tu voulais essayer tu voulais la méthode absolue pour être premier mais de toute façon utiliser ces métriques c'est quelque chose d'ultra important puisque c'est comme ça qu'on apprend et qu'on améliore son site et faire du référencement ce n'est pas un sprint c'est une course de fond voilà c'est un marathon on ne fait pas Usain Bolt il ne va pas faire un marathon au même rythme qu'il fait le 100 mètres j'espère pas ou alors il est très 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 fort ou très 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 dopé aussi faire 400 mètres et 40 kilomètres ce n'est pas la même chose il n'en fait que 100 il ne fait que 100 ah il ne fait que 100 il ne fait pas le 400 ok moi tu vois je m'y connais tellement le j'aimerais juste aborder un point avant d'arriver sur les les trois questions de fin sont les en SEO on a des techniques blanches des techniques grises des techniques noires ouais est-ce que tu peux donner dire ce que c'est et donner peut-être un exemple pour chaque les techniques blanches c'est ce que je vous ai décrit et c'est la seule chose que je vous apprends et que je vous montre c'est-à-dire travailler son contenu le travailler de toute façon pour l'utilisateur en pensant au robot et pas le contraire parce qu'à la fin c'est l'utilisateur qui achète de toute façon voilà une technique grise c'est une technique qui est tolérée actuellement à l'heure actuelle par l'algorithme de Google par exemple une des techniques mais que qui me vient à l'esprit mais que probablement vous n'utiliserez jamais c'est parfois d'avoir deux menus différents un menu pour l'utilisateur genre un menu dans le dans le header et un menu dans le footer ou c'est autre chose ? ça peut être même complètement autre chose c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas sur une page il ne faut pas mettre trop de fois le même lien vers la même page parce que sinon le lien perd de sa puissance donc il y a des techniques de code des bouts de code qu'on peut mettre pour que le robot puisse voir qu'un seul des deux codes qui va être propre pour lui et l'autre qui ne va pas arriver à lire tout simplement en général c'est en mettant des petits bouts de javascript un peu autour donc là il va soupçonner qu'il y a un truc mais il sait que techniquement pour l'utilisateur c'est bien alors il va le tolérer tant que ça reste du raisonnable c'est comme le duplicate content donc c'est quand vous faites c'est quand vous cliquez du contenu à un autre site ça c'est pas bien ou quand vous mettez plusieurs fois le même contenu sur le même page par exemple sur un site de vente alors la rumeur veut qu'en ce moment il tolère entre 15 et 20% de duplicate content entre les deux pages il sait aussi que parfois selon le sujet ça peut être difficile si vous vendez là le problème que j'ai avec un client actuel c'est qu'ils vendent des rouleaux de papier pour des traceurs va faire des descriptions différentes entre le rouleau de 80 grammes et le rouleau de 90 grammes voilà donc Google il va fermer les yeux là on est encore dans du gris et si tu veux des techniques donc du black hat ça s'appelle aussi une qui se fait plus depuis 20 ans mais qui est toujours facile à comprendre c'est de s'amuser à dire bon ben puisque je veux être bon sur ce mot-clé là je vais le répéter 30 fois dans ma page alors il y a celui qui fait ça dans le texte et c'est trop donc il va trouver que la page est sur-optimisée et puis t'as celui qui va dire ben tiens je vais écrire en blanc sur fond blanc comme ça au moins ben puisque je le vois pas le robot il le voit pas non plus sauf qu'en fait ça c'est que du CSS et du code donc il le voit très bien et puis il voit très bien que tu le prends pour un abouti le robot donc il va te plomber en fait c'est pas en fait le robot va le voir c'est sûr mais c'est plutôt fait pour que l'utilisateur ne le voit pas pour qu'il voit pas que vous avez répété 25 fois photographe de mariage lion par exemple oui parce que le robot il le verra puisqu'il ira mais par contre il saura que c'est blanc sur blanc c'est fait pour que le robot le voit sans gêner l'utilisateur et donc en fait du moment que Google repère que t'as fait du contenu exprès pour lui et pas pour l'utilisateur donc il faut quand même vraiment pousser parce que pour l'instant ça reste qu'une IA il va de toute façon se dire il y a anguille sous roche je vais faire gaffe en gris en technique grise je vais en parler dans une vidéo parce que c'est quelque chose qui m'insupporte au possible c'est tous ces photographes qui ont une page dupliquée pour chaque ville et si un jour vous faites ça et que vous êtes dans mes élèves vous pouvez être certain que j'arrive et que je vous botte le cul quelque chose de mauvais en fait c'est une technique qui en plus d'être du gris donc qui de toute façon sera un jour ou l'autre complètement jarté par Google est pénalisé ça nous fout la merde entre photographes parce qu'il y a des gens qui s'amusent par exemple à faire une page dédiée à chaque ville de France par exemple ou de ville de leur région ou des régions autour d'eux ce qui fait que en fait on peut croire qu'il y a un photographe dans notre ville ou dans la ville et ce qui fait que par exemple quelqu'un qui va se marier je sais pas dans une petite ville va chercher photographe dommage telle petite ville et lui ou elle va va apparaître sur cette ville là donc vous allez dire ouais c'est cool comme ça bah il se place ouais sauf qu'il a fait ça pour toutes les villes et ce qui fait que s'il y a vraiment un photographe dans cette ville là potentiellement il va passer devant parce qu'il aura très bien travaillé son SEO et le truc c'est que ça va foutre la merde entre les photographes donc se dire qu'on est tous en fait que des concurrents et qu'en fait toutes les techniques sont bonnes pour se marcher dessus et pour avoir les clients et ça fout une sale ambiance et voilà je l'ai encore mal expliqué mais sachez que si vous avez un jour si vous êtes un jour tenté de faire une de ces techniques grises et tout sachez que c'est au détriment de la relation que vous aurez avec les autres photographes et donc au détriment de la relation globale des photographes de mariage entre eux voilà c'est aussi ça tu vois qui m'insupporte c'est que en gros c'est ok je me mets en avant mais en marchant sur les autres vous entendez rien qu'au ton de ma voix ça m'insupporte ouais tu m'as fait pixeliser l'écran à moi parce que être meilleur que les autres c'est une chose c'est à dire plus travailler son contenu aller plus à fond avoir du contenu plus pertinent des meilleures photos et tout ça un meilleur texte ok ça c'est c'est jouer un jeu normal c'est jouer ça fait partie du jeu de ça c'est ça j'ai travaillé je suis meilleur en tout cas je suis meilleur dans certains critères mais utiliser des raccourcis en gros et des techniques fourbes pour mettre des bâtons dans les roues des autres là par contre c'est c'est pas c'est pas de la bonne technique bref c'est ça il y aurait beaucoup de choses à dire sur le SEO tu allais dire pardon ce que j'allais dire c'est que là je pense qu'il s'est pas encore fait démonter parce qu'il doit pas avoir assez de visite tout simplement tu crois parce que ce qu'il fait ouais parce que ce qu'il fait en fait c'est ça s'appelle des pages satellites parce qu'une fois que tu vas sur son site et que tu navigues tu es incapable de revenir à cette page là donc ça c'est des pages qui sont faites exprès en fait pour les robots et pour les recherches et Google déteste que tu lui fasses des pages exprès pour les robots tu dois le faire pour l'utilisateur final donc ça ça s'appelle des pages satellites et c'est strictement interdit donc vivement Google puisse virer tout ça ouais parce que j'ai eu vent de photographes qui faisaient ça et qui recevaient des mails d'insultes et bah je suis même si j'avais déteste les insultes et je faisais tout ça je ne les plaindrais jamais de ma vie parce qu'ils le cherchent pour ce coup là je suis ton avis parce que c'est vraiment dégueulasse envers les autres bon bref nous nous énervons pas passons aux questions de fin voilà parce que n'empêche qu'il est 11h57 et qu'il commence à faire faim donc passons aux questions de faim qu'est-ce que tu vas manger ce midi ? qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? poule et pâte ouais pas mal pas mal non les questions de faim donc on n'a pas du tout parlé technique et tout ça on a vraiment parlé j'ai beaucoup aimé parce qu'on a beaucoup parlé de ton parcours et après un peu aussi du SEO tu vois je pensais qu'on avait plus parlé de SEO que de ton parcours mais en même temps ton parcours a été méga intéressant et je pense que parlera à beaucoup des personnes qui auront écouté et vu ce podcast si ça peut aider quelqu'un ça en aidera très certainement c'est certain très certainement c'est certain c'est une belle répétition ouais et dire que j'ai écrit des bouquins donc trois questions de fin la première c'est quel est ton objectif préféré ? en ce moment je me cherche d'accord j'aime en fait j'ai trouvé la bonne paire donc en fait ce que j'aime ce qui est voilà on va pas titrer le 24 le 24 et le 85 ok parce que j'ai trouvé complémentaire c'est pas trop écarté pour toi et titre ouais bah oui mais c'était un peu facile voilà si tu vois ce que je veux dire exact ben en fait j'aime bien parce qu'avec le 24 je peux prendre des photos globales et contextualisées là en ce moment je suis surtout avec un 50 et 85 avec le 50 je me trouve à l'étroit et quand je remets derrière quand je remets après derrière du coup un zoom en 24 120 je suis souvent au 24 ok donc ça me permet voilà de contextualiser l'histoire se place là et après avec le 85 voilà l'histoire donc 24 et 50 le 24 et 85 donc plutôt 85 du coup si on avait à choisir si j'en gardais qu'un je sais pas pour l'instant je sais pas en garder un on va dire le jour où il nous sortira un 24 85 ce sera bien ouais ma condition c'est qu'il ouvre un 4 quelle est ta photo de mariage préférée est-ce que tu peux nous la décrire et la raconter je sais pas parce que c'est plus les ambiances je m'attache plus aux ambiances qu'aux photos en fait alors je vais te poser l'autre question ouais qui est quel est ton moment préféré dans tous les mariages que t'as vécu et bien je vais te parler d'une photo ok et bien je vais te parler des indicateurs métriques on revient dans le pragmatique ma difficulté en tant que photographe c'est de laisser tomber le côté pragmatique de toute façon et laisser place à l'émotion c'est pour ça que c'est toujours des questions difficiles pour moi ça en plus c'est un sujet que je voulais aborder avec toi sur le SEO puisque comme je t'ai eu en coaching et on a beaucoup travaillé ton site c'est vrai que je l'ai noté en plus mais je ne te l'ai pas posé désolé je fais une digression une digression là dessus mais en même temps je suis spécialisé digression le le problème que t'as eu c'est que tu écrivais tes textes on n'a pas parlé mots clés et tout mais t'écrivais tes textes pour faire un beau texte pour le le SEO donc un beau texte bien optimisé pour le SEO sauf que c'était un texte qui faisait très robotique et qui ne parlait et qui n'était pas du tout tourné vers vers la personne qui allait le lire en le lisant c'est vrai que c'était un peu chiant et comment comment t'as évolué de ce côté là en arrêtant d'être dans mon coin et en parlant avec des gens bonne réponse très bonne réponse non mais c'est vrai à force d'échanger d'écouter et du coup en appliquant aussi encore une fois là on va revenir à comment se faire des amis en laissant parler les personnes et en leur répondant en étant de plus enfin pas plus empathique parce que le problème c'est que je suis un peu trop empathique mais en le montrant un peu plus en m'ouvrant un peu plus j'ai vu que ça ça marche beaucoup mieux donc du coup ça marche mieux dans le texte aussi ok ça c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui on a tendance on peut avoir tendance quand on est je pense quand on vient aussi du monde de développement un petit peu comme toi ou c'est des choses très très on va dire mathématiques très structurées je ne suis pas pour aller au bout dans ta pensée parce que tu as l'air d'hésiter un petit peu dans ma tête je suis extrêmement mathématique et scientifique pour m'éclater j'ai lu la biographie d'Einstein quand j'ai fini celle-là j'ai lu celle de Heisenberg ça peut être très intéressant moi j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça passionnant on peut enchaîner sur la relativité après si tu veux façon Einstein après il y a une différence entre lire la bio et lire des théorèmes les deux étaient mélangés en fait ok tu dois être fun en soirée ouais super mais c'est intéressant parce que là tu vois tu allais parler d'une photo et tu commençais par le fait que tu te focalisais plus que tu voulais te focaliser beaucoup plus sur l'émotion sur le moment qui se passe et de ne pas être trop non plus technique dans ta façon dans ta façon de faire c'est ça qui m'a fait penser à cette question que j'aurais dû te poser avant revenons maintenant à la photo on en revient à la photo voilà et les bons moments les meilleurs moments un moment qui m'a beaucoup plu cette année le problème dans les meilleurs moments pour moi pour les photos c'est que je crois que je suis toujours en recherche de reconnaissance puisque en fait cette année par exemple un marié a voulu me faire un tatouage qui est particulier pour lui c'est-à-dire que lui son beau-père maintenant qui était son ami avant et son père je crois ont fait un tatouage un peu particulier entre eux vers la fin des mariages il dit ouais t'es cool t'es super fun il était sobre il n'y avait pas encore beaucoup bien avant que tu dis ça donc tu devrais tu devrais te faire le même tatouage que nous notre tribu voilà va te faire tatouer avec nous non non merci ça ira mais genre il avait le nécessaire de tatouage sur le mariage non 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 mais voilà il me parlait de me faire un tatouage comme le sien c'est un petit tatouage discret mais sur le principe non à lui je n'ai pas dit comme ça toi qui es tatoué tu vas aimer mais j'estime qu'une Ferrari n'a pas besoin d'autre couleur oui mais ça dépend c'est pas en fait techniquement la Ferrari n'a pas de conscience donc ce serait le conducteur la conscience de la voiture donc quand tu choisis ta couleur t'as choisi ta Ferrari pour enfin parce que tu voulais une Ferrari de telle couleur oui je parle dans des explications de merde mais ton corps tu l'as pas choisi enfin tu choisis de le modeler oui mais tu l'as pas choisi donc tu vois c'est aussi peut-être rajouter un truc que t'aurais pu avoir ce que tu te serais mis si t'avais choisi ton corps ouais mais j'estime qu'il est bien comme il est donc tu as résisté à la tentation de qu'un marié te fasse un tatouage sans aucune hésitation en plus du coup il nous en arrive des trucs sur les mariages quand même où te vois-tu dans 5 ans et comment dans 5 ans je me vois en progression constante ça veut dire que j'aurais changé de statut d'entreprise ça veut dire que j'aurais peut-être été obligé peut-être que j'arriverais encore à bosser de chez moi ou peut-être pas ça c'est du détail j'aime bien quand même bosser de chez moi mais il faut la place mais je voilà je me vois en forte progression entrepreneuriale et tu serais toujours à faire les deux photographe et consultant plus l'un que l'autre peut-être même plus peut-être même d'autres choses ok j'aime être entrepreneur ça veut dire que je veux pas me limiter je veux être bon dans ce que je fais donc je fais l'effort pour apprendre là par exemple t'es bien placé pour savoir que j'ai fait ce qu'il fallait pour apprendre à être photographe de mariage je pense que maintenant la seule chose qu'il faut que j'ai c'est de l'expérience de toute façon même si je commence à en cumuler au cas où un futur marié m'entende j'ai assez d'expérience pour ton mariage et que tu te maries du côté d'Arles d'Arles d'Avignon pardon d'Avignon voilà ouais il y a une heure à peu près pas tout à fait donc qu'est-ce qu'on dit oui dans 5 ans donc voilà un entrepreneur à succès j'aime bien en fait ces entrepreneurs multi casquettes qui cumulent plein de petites entreprises et t'as pas peur de te diversifier comme ça et de mal le faire non parce que je suis quand même je prends des risques mais je suis quand même de naturel prudent et de toute façon je me diversifie déjà ok parce que moi c'est un travail que je fais et dont j'ai beaucoup de mal enfin c'est un travail sur moi parce que je me diversifie aussi beaucoup et je reste pas en place et là je me lance dans la réalisation audiovisuelle donc c'est encore encore autre chose tu vois plus jolie trombine plus l'autre côté auteur plus la formation plus les photos de mariage plus d'autres choses qui vont arriver plus la rédaction de livres tout ça et tout il y a un moment enfin tu vas bien faire quelque chose il y a des fois où je me dis tu vois j'étais en train de dire à mon assistant tout à l'heure que je vais peut-être arrêter tu vois pendant un petit peu de temps les podcasts peut-être pas les podcasts mais arrêter pendant un peu de temps les vidéos réarrêter un peu les vidéos pour pour me consacrer à des choses qu'il faut que je fasse et que je fais pas pour l'avenir de ma société et qu'elle fonctionne bien et qu'elle me rapporte de l'argent pour pouvoir continuer à faire d'autres choses et le truc c'est que si tu fais tout au bout d'un moment tu peux plus tu vois c'est ça mais en fait moi je dois plus quand même saisir des opportunités dans le sens où je garde de toute façon là comme noyau dur la photo et le référencement mais de notre côté si ma femme est motivée pour redémarrer sa chaîne ce sera pas moi le frein parce que c'est c'est une expérience moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé travailler avec ma femme sur ça entre autres parce qu'on avait des rôles bien définis puisqu'elle faisait le contenu et puis tout le branding est fait sur elle moi derrière je suis vraiment juste sur l'aspect technique donc les tâches sont vraiment sont vraiment claires et net donc ça s'est même encore mieux passé que ce que je pensais il n'y a pas eu de clash chacun a eu sa spécialité ça peut être j'ai une amie maintenant orthophoniste qui est orthophoniste à la retraite mais avec qui j'ai dit que je l'aiderais à publier des livres pour enfants sur Amazon que ça j'ai trop remis ça par contre c'est un regret j'ai trop remis au lendemain mais si j'ai d'autres opportunités qui ont l'air intéressantes je pèserais le pour et le contre de commencer à m'y investir dedans ou pas d'accord c'est marrant parce que c'est vrai que ce côté entrepreneur moi c'est ce qui me plaît aussi tu vois encore plus la photo c'est toute ma vie mais encore plus que ça c'est monter des activités je sais pas en fait c'est difficile c'est difficile tu vois à dire parce que tu m'aurais posé la question il y a 6 mois un an je t'aurais répondu différemment j'ai eu des opportunités qui sont arrivées quand on a fait le workshop ensemble et tu y as répondu est-ce que tu te sens photographe est-ce que tu te sens entrepreneur je t'avais demandé et j'avais répondu quoi t'avais réfléchi t'avais répondu photographe ouais c'était en 2019 et en fait maintenant je te répondrai pareil je te répondrai photographe je te répondrai créateur peut-être plus tu vois mais je te répondrai enfin créateur ça peut aller créateur dans l'image ça peut aller ou c'est création d'entreprise tu me diras mais en fait pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire et saisir les opportunités il faut que je sois entrepreneur tu vois c'est ça et c'est pas forcément mon but n'est pas de devenir entrepreneur comme dès qu'il rêve de monter une boîte et de la revendre et d'en remonter une autre et de la revendre non c'est de de m'investir dedans et de faire des choses que j'ai envie de faire et de mêlant tu sais un bon équilibre entre gagner de l'argent faire ce que t'aimes et faire des trucs de fou oui parce que moi je me vois me lancer dans plein de projets différents mais je me vois pas monter des boîtes dans l'objectif de les revendre derrière je pense que je m'attache trop à mon projet mais c'est peut-être aussi parce que je suis au début de mon entrepreneuriat de mon parcours entrepreneurial aussi en tout cas ce serait intéressant de savoir où tu en es dans quelques années ça m'intéresse aussi on sait pas pour l'instant mais ce serait intéressant et sûrement qu'un jour je ferai des réinvitations pour savoir où vous en êtes on va s'arrêter ici c'est très intéressant ouais parce que ça fait 2h34 qu'on enregistre ouais et ben merci beaucoup Grégory je t'en prie d'avoir répondu à mon invitation avant que tu coupes par contre je vais juste passer un petit message avant le podcast on en a discuté enfin je vais raconter du coup sur notre groupe de workshop donc sur notre messenger de nous et je leur ai dit j'hésite pendant le podcast entre deux choses soit prendre mon plus bel accent du sud pour faire plaisir entre autres à Sarah que je suis obligé de citer si je fais ça soit te répondre soit répondre à tes questions rien qu'en répétant des répliques de films des années 90 je pense que ça aurait été faisable ouais et donc ça va ? très bien mais je n'ai pas la ref là bah non mais ce n'était pas le ref tu devais répondre à mes questions avec des citations donc ouais il faut en connaître des citations pour ça il faut en connaître ouais mais t'en connais beaucoup j'en connais beaucoup on aurait pu s'amuser au moins 10 minutes un quart d'heure comme ça je pense ouais c'est vrai quand on se parle on s'amuse souvent là-dessus ouais mais ce sera pour un prochain podcast donc merci Grégory et je passe un grand salut à toute la team de ce workshop à Lyon en 2019 du coup parce que c'était enfin voilà ça me manque les workshops et je pense que la prochaine fois que je relancerai le grand saut je relancerai ça avec un workshop ouais parce que ça avec un workshop pour commencer pas un workshop comme il y a actuellement où c'est un workshop à peu de gens parce que ça me manque les gros workshops c'était putain de moment cool quand même mais c'est ce que j'ai eu le plus moi c'est ce que j'ai pris le plus de ce workshop là c'est pas tout ce que t'as pu dire parce que c'est parce que c'était de la merde faut le dire non 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 je le dirai pas et je le pense même pas mais c'est surtout tous ces échanges qu'on a eu entre nous ultra enrichissants c'est surtout ce côté échange moi qui a vraiment débloqué un truc voir qu'on a tous les mêmes galères tous vraiment on n'est pas seul dans notre coin c'est ça qui était chouette je me souviens de toi il y a quelques années même pour un petit coup au peps et après au workshop où t'étais tout 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 timide et que je te vois maintenant même sur ton débit de parole on en a parlé un petit peu au début de ce podcast au début si vous l'aviez écouté au tout début quand on faisait un live ou autre c'était vraiment très très lent dans le débit de parole et maintenant c'est toujours un petit peu plus long que la normale mais c'est toi mais ça reste c'est bien plus enfin c'est une conversation normale là où des fois on pouvait attendre 10 secondes avant que tu réponds ouais 10 secondes t'abuses allez 5 secondes ça paraissait 10 secondes mais en tout cas bravo pour cette évolution si vous regardiez les guignols vous auriez pu jouer au sein de Tigny avec moi mais c'est vieux ça mais en tout cas merci et bravo pour ton évolution parce que parce que c'est enfin voilà tu avais aussi pas mal de barrières à casser pour avancer et et je trouve que tu vois ce que t'as écrit croire en soi quand tout semble perdu c'est ça a pu te caractériser et je crois que c'est la et c'est surtout la valeur que devraient avoir tous les entrepreneurs et les entrepreneuses parce que c'est quelque chose de enfin qui est important parce que souvent on va penser que tout est perdu et et en fait il suffira juste d'avancer de faire le bon move au bon moment c'est ça mais moi il y a cette phrase qui m'a toujours enfin avancé même quand on pense que tout est perdu ce que j'ai tendance à dire et je l'ai déformé de façon à être un peu humoristique dans le ton c'est dire que ça continue tant que c'est pas fini c'est une phrase aussi qui m'a que moi je garde toujours pour moi et qui fait que en fait tant qu'il y a de l'espoir on continue ça peut le faire sur ces belles paroles on va terminer ici merci Grégory je t'en prie un gros merci à toi Grégory d'avoir été aussi sincère dans ce podcast si vous voulez en savoir plus vous pouvez le suivre sur ses réseaux et sur son site internet les liens sont bien sûr comme d'habitude dans la description et pour terminer un petit appel à l'action comme j'ai pu faire au tout début de ce podcast j'ai une formation gratuite de 7 jours sur comment trouver vos premiers clients voire même sur comment trouver vos clients d'après c'est une formation donc 7 mails c'est pas ça c'est 5 si vous voyez la vidéo j'ai une main c'est 5 non c'est 7 avec les deux autres doigts comme ça de la deuxième main non n'y voyez pas un titre quoi que vous pouvez vous cliquez sur le lien dans la description et vous recevez un mail par jour pendant 7 jours avec des vidéos suivies d'un exercice ça vous donnera déjà beaucoup de conseils sur comment trouver des clients je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast entre temps sortez faites des photos amusez-vous et surtout signez des mariages au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada